Ok, donc, nous commençons notre épisode du Perfect Life Challenge. Si jamais vous ne connaissez pas le Perfect Life Challenge, c'est un challenge qui a pour but de jouer avec un seul et même Sims du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie avec des objectifs à réaliser. En faisant le point d'exclamation let's play, vous avez le lien du challenge. Oh my god, c'est quelle ville ? C'est la ville d'Escapades en Eiger, donc la ville de Montcomorebi. Et en gros, il y a plusieurs objectifs à réaliser. Donc, il y a une liste d'objectifs principaux. Hop, je vais vous le mettre juste ici. Donc, tout ce qui est surligné en vert, c'est ce qu'on a réalisé. Et ce sont les objectifs que nous devons réaliser absolument. Et nous avons la liste bonus et ce qu'il y a en jaune, c'est ce que je dois faire. Ce qui est surligné en jaune, c'est ce qu'on a fait déjà pour commencer. Et ce qui est avec des petits points jaunes, c'est ce qu'il me reste à faire. Donc, comme vous pouvez le voir, la vie de Maya a quand même pas mal avancé. On a déjà fait pas mal de choses très sympas dans son histoire. Et là, on va continuer en fait sa vie d'étudiante. On va continuer d'avancer sur sa vie de manière générale. Et au niveau du récapitulatif, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, sachant que vous avez toutes les rediffusions qui sont sur ma chaîne de VOD. C'est 6 sourines VOD. Tout est à jour. Maya est une jeune adulte qui a donc divorcé, n'importe quoi, qui a déménagé à Monkomorebi. Je vais vous la remontrer. On a donc commencé à jouer avec elle quand elle était nourrisson. Et maintenant, elle est déjà jeune adulte, ma petite Maya. Elle est actuellement donc à Monkomorebi pour suivre ses études à la fac. Elle est fille au père dans un logement accueilli par la famille Kaneko, donc des japonais, qui ont deux enfants, donc Eko et Kenji. Donc pas Kenji Girac, bien sûr. Kenji, le petit japonais tout mignon, tout gentil. C'est pas vrai, ils ne sont pas tout mignons, tout gentils, parce que ces enfants-là, ce sont des enfers sur Terre, qui font que des conneries. Et Maya, elle n'en peut plus, et moi aussi. J'ai l'impression d'être dans un sans-baby challenge. Salut sur TikTok, c'est la ville de Monkomorebi. Donc voilà. Du coup, voici Maya en... Je vais vous montrer ses tenues, en tenue quotidienne numéro 1 et numéro 2. En tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo numéro 1, numéro 2, numéro 3. En tenue de fête numéro 1 et numéro 2, vous pouvez voir que son style a vachement évolué, parce que forcément, elle est... Ça y est, elle est jeune adulte, donc elle s'affirme un petit peu plus. Ça, c'est sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid numéro 1 et numéro 2. Et donc, Maya est actuellement... Comment dirais-je ? Ah, mais d'ailleurs, le... Ah non ! Vous ne l'avez pas mis à jour le... Ouais, il n'est pas du tout à jour, le dernier récap. Bon, le récap, il n'est pas à jour. Du coup, il va falloir le remettre à jour, les gars. Mais en gros, Maya n'est plus du tout en couple avec Arthur. À la base, elle était en couple avec un gars qu'elle avait rencontré depuis qu'ils étaient enfants. C'était l'amour de leur vie, blablabla, et tout. C'était magnifique, tout ça. Il y a eu une grosse rupture parce qu'Arthur l'a trompée avec sa meilleure amie. Ce qui fait que, donc, elle s'est retrouvée célibataire et elle a passé son anniversaire toute seule. Et elle est allée flirter avec son correspondant qui est, en fait, le patron d'un restaurant qui est aussi jeune adulte. Et, en fait, on l'appelle le J. Parce que son correspondant se faisait appeler le J quand elle lui parlait sur Internet. Elle ne savait pas que c'était un restaurateur. Et, en fait, quand elle a décidé de le rencontrer, elle a réalisé qu'en fait, elle le connaissait déjà parce qu'elle était déjà allée manger dans ce restaurant. Ils sont tombés amoureux. Et vu qu'ils sont tombés amoureux, il y a potentiellement moyen qu'ils finissent en couple. Et ça, c'est trop bien. Et voilà ce qui s'est passé, en fait, dans le dernier épisode. En gros, il y a eu grosse, grosse, grosse fleurtouille. On a même pris possession du J. Donc, je vais vous le montrer. Il est juste là. C'est le mec cliché en mode K-drama, K-pop et tout. OK, c'est bon. Je l'aime d'amour. C'est l'un des plus beaux films que j'ai créés de ma vie. Et lui, il a une histoire dramatique. En gros, il est un peu... Enfin, il n'est pas un peu. Il est orphelin. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Mais il crie. Attendez, deux secondes, s'il vous plaît. Je reviens. Excusez-moi. Il y en a un. Il ne s'entend plus crier. What tripossession ? On a joué avec le J, quoi. On a joué avec le J. Donc, ouais, là, le récap, finalement, il n'est pas à jour, je crois. Il n'a pas été mis à jour. Mais donc, du coup, je vous réexplique un peu ce qui s'est passé. Tu peux jouer. Dahlia, premier degré. Je suis en train de jouer, là. Je ne sais pas si ça se voit. Je suis déjà sur les Sims. Je suis en train de jouer. Je suis en train d'expliquer l'histoire, en fait, de mes Sims. Donc, je joue. Merci, Maewen, pour le follow. Bienvenue. Et merci, Meg, aussi, pour le follow. Bienvenue. Très gentil. Et donc, du coup, ouais, il a une histoire qui est assez dramatique. Et c'est lui, le correspondant à la base de Maya. Et en fait, quand il correspondait avec Maya, il se faisait appeler le J. Il s'appelle Jeyoun. Et elle, elle l'avait rencontrée au restaurant, comme le chef du restaurant, sans problème. Tu vois, tout va bien. Mais elle ne savait pas que c'était le J avec qui elle correspondait. Et là, ils se sont pris de love l'un pour l'autre. Mais ils ne sont pas en couple. Regardez comme il est beau. Regardez comme je l'aime. Regardez comme ce mec a un charisme de faux malade. Coucou sur TikTok. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien sur mon profil. Ce sera mieux pour discuter. Salut, Gertax. Comment ça va ? Coucou, Sakura. J'espère que tu vas bien aussi. Donc, voilà. Ce mec est juste merveilleux. Tatouage partout sur le corps. Petits abdos. Clichés. Voilà. C'est vraiment le mec qu'on aime et qu'on adore. Merci pour vos follows, les gars. Bienvenue à vous. Et du coup, Maya, on va dire, a décidé de rompre avec Arthur. Mais ne s'est pas encore mise en couple avec le J. Et elle l'a rencontrée parce que du coup, elle est à Moncomorebi. Donc, dans un autre pays à la base, Maya habite à Oasis Springs. Elle a laissé sa mère et son frère là-bas. Et elle les voit de temps en temps. Elle ne les voit plus beaucoup. Le J, c'est le S. Non, mais j'étais sûre que tu allais faire la blague. Tout le monde l'a fait de toute façon. Donc, du coup, voilà la maison dans laquelle elle loge actuellement. Je rappelle que donc, dans les règles du Perfect Life, je dois m'occuper que de Maya. Et uniquement que de Maya. Je ne peux pas m'occuper des autres Sims. Merci, Medo, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. C'est très gentil. N'hésitez pas à mettre plein de sub dans le chat, s'il vous plaît. Donc, du coup, voilà la maison dans laquelle elle vit. C'est une maison vraiment très, très bien. Elle est très bien lotie. Du coup, elle est dans cette chambre là. Et en fait, elle est venue ici pour faire ses études. Elle suit des études, pardon, de physique parce qu'elle a envie de devenir une grande scientifique. Parce que Maya, c'est une très bonne élève. C'est une tête, comme j'aime le dire. Et elle se débrouille vraiment très, très bien dans ce qu'elle fait. Et on essaye là de faire en sorte qu'elle ait de bonnes notes. Pour l'instant, elle passe le premier semestre en tant que fille au père. Et peut-être qu'après, elle ira aménager dans l'appartement de Yoon. De Yoon. De Jae Yoon. Ou le J, tu vois. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'appeler le J, en vrai. Et quand elle va peut-être aménager chez lui, ils habiteront au-dessus du restaurant du J. Parce que lui habite là-bas. Voilà. Et il a un petit chat. Voilà. Trop mimi. On adore. Voilà l'histoire. Relouk là, s'il te plaît. Non. Pas du tout. Pas Yoon. Il s'appelle Jae Yoon. Ah non, il est boring. C'est parce qu'il s'appelle Jae Yoon. Mais je confonds tout le monde. Moi, je confonds amour sucré avec mes histoires de Perfect Life. Merci Flavie pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci Nachi Prout également pour le follow. Bienvenue. Ça fait plaisir. Et bonsoir Margot. Bienvenue. Bienvenue à toi dans le live. Donc ouais, du coup, on en est là. Et là, du coup, elle dort, tout ça. Donc là, mon programme du jour, c'est qu'elle est de bonnes notes en cours. Je pense que là, ça va être la dernière semaine. On pourrait même se faire une prédiction sur sa note du semestre, tiens. C'est quoi les notes qu'ils peuvent avoir ? Ça peut aller du A au F. Si, il est mordu de Maya. Si, si, si. En vrai, on pourrait faire une prède sur sa note du semestre. Je pense que ça pourrait être sympa. En mode, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir A, B, C, D ou F ? Pour être cool. Une petite prède là, non ? Moi, je veux bien que les modos vous lancez une prède là. Ah, facile, je pense. On verra. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment. Mais moi, je vais faire en sorte qu'elle ait un A, j'avoue. Donc, on va faire une prédiction. Vous allez pouvoir parier vos points de chaîne et voir ce que ça donne. Donc, du coup, aussi, dans les règles du Perfect Life, ce qu'on n'a pas le droit de faire aussi, c'est de répondre non aux petits pop-up. Vous savez qu'ils ressortent en mode, elle aime le violon, elle aime la peinture, elle aime ci, elle aime ça. Tu es obligé, du début à la fin, de dire oui tout le temps parce que c'est ce qui lui permet, en fait, de se forger un caractère et une personnalité. Voilà. Donc là, pour vous montrer un petit peu la personnalité de Maya, elle est sûre d'elle, elle est ambitieuse, c'est un génie. Elle a un avis neutre concernant la grossesse. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, nous avons appris qu'elle était probablement stérile. Elle avait fait crac-crac avec le J. Ils avaient fini la soirée ensemble, ils avaient fait un super rencard, ils ont fait leurs premiers bisous. Et du coup, Maya a été hyper avenante, en fait, avec lui. Ce qui fait qu'elle a eu très peur parce qu'elle a failli potentiellement tomber enceinte. Mais en fait, elle a eu un test de grossesse négatif. Mais on a vu qu'elle était probablement stérile, qu'elle avait 0% de chance de tomber enceinte. Donc, il y a un monde où elle va devoir peut-être passer par des fives, par des bébés éprouvettes. Enfin voilà, on verra comment elle fera pour avoir des enfants. De toute façon, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, mais ça a été quand même un choc pour tout le monde de découvrir ça. Maya, elle-même, n'est pas vraiment au top du top depuis qu'elle a su ça. Donc voilà, c'était un peu la fin d'épisode chaotique. Et donc, on verra pour les enfants. Moi, je trouve que ça pue, cette histoire, pour elle. En tout cas, elle ne pourra peut-être pas en avoir de manière naturelle. C'était un nourrisson au top. Elle a une estime d'elle-même qui est élevée. Elle faisait partie des scouts et elle a obtenu tous ses badges de scouts. Elle apprend vite. Elle est sage. Elle est héroïne. Elle a peur d'être trompée. Forcément, son ex-copain Arthur, qu'elle aimait énormément, l'a trompée. Donc, c'est normal qu'elle ait toujours peur. Elle a peur de ne pas réaliser ses rêves. Et elle a obtenu son baccalauréat. Avec mention, elle a même obtenu son baccalauréat en avance. Et là, elle va aller se rendre en cours. C'est parti. Merci, Julie, pour le follow d'envenue. Elle va se rendre en cours. Et du coup, on a aussi ouvert la dernière fois, dans le dernier épisode, une espèce de compte épargne dans lequel Takeya, donc le monsieur qui ne fait que dormir toute sa vie. Je vais le faire arrêter de dormir parce que j'en ai marre, mais je vais arrêter de le maîtriser. Lui verse de l'argent parce que du coup, quand tes filles opèrent, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, tu pars à l'étranger et tu fais tes études. Et en échange, tu dois t'occuper des enfants, on va dire, de la famille qui t'accueille. Du coup, elle s'en occupe beaucoup. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Mais ce sont des petits monstres, quoi. Salut, Angela. Comment vas-tu ? Tu peux retrouver les règles du Perfect Life sur Google. En vrai, Rara, t'écris Perfect Life Challenge. C'est Moon qui a réalisé ce challenge-là. Il est très sympa. Mais les règles sont simples et il suffit juste de respecter tout ce qu'il y a écrit sur la liste qui s'affiche là et de réaliser tous les objectifs de la liste. Voilà. Donc, la liste principale, t'es obligé de tout faire. Et la liste bonus, normalement, t'en as cinq à faire, mais nous, on en a choisi huit. Voilà. Et du coup, j'ai hâte de continuer mon aventure avec Maya. Maya qui est l'une des plus belles Sims que j'ai créées, on va dire, cette année. Voilà. Merci, Princesse Jeanne. C'est très gentil. C'est très, très cool. Salut, Poison. Comment vas-tu ? T'es rentrée ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est effrayée. Pourquoi ? Le cauchemar d'une voiture en fuite. Dans mon rêve, j'étais coincée dans une voiture qui partait à la dérive et qui semait la pagaille sur son passage. Réveillée en sursaut, j'ai envie de faire une pause dans la conduite aujourd'hui. Mais tu ne conduits même pas. Ah, il y a mon frère qui m'appelle, Simon. Vas-y, réponds. Maya a suffisamment travaillé pendant ce cours pour avoir une bonne note, même si elle a vu que d'autres étudiants semblaient apprendre de façon plus proactive. Ah ah ! D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, en fait. Comment vont les enfants ? Ils vont comment, les petits monstres ? Salut, truc mûche, là. Oh, truc mûche. Mais en fait, les parents, ils ne s'occupent vraiment pas de leurs enfants. Je vais mourir. Je meurs. Il y a une baignoire ou ? Mais my God ! Mais Poison, merci beaucoup pour les dix subs. Trop mimi. Merci beaucoup. Merci, Poison pour les dix subs offerts. C'est énorme. Merci. N'hésitez pas à remercier dans le chat quand vous recevez des subs offerts. Merci de ta générosité. C'est adorable. Je suis choquée encore. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. T'es trop mimi. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Adorable. Bon, tu bouffes, toi, ou ? Salut, Leï. Comment vas-tu ? Attends, 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 attends. Moi, je ne veux pas faire un sans-baby challenge. D'accord ? C'est-à-dire que je veux bien m'occuper des enfants. Le sans-baby challenge, c'est pas pour moi, là. Je le fais déjà sur YouTube. Il y en a marre. Je ne peux même pas aller leur faire prendre un bain. En fait, je n'ai pas accès. Il n'y a que des... Ah si, je veux dire, il n'y a qu'une baignoire dans la chambre privée des autres, là. Mais pas du tout. OK, on va donner un bain à Eko, du coup, qui pue le mort. Vas-y, va te chercher Eko, là, et occupe-toi. Pour que tu gagnes ton petit argent. Salut, Moudi. J'ai une question, les Sims 5, tu peux les avoir sur PS5 aussi ? Oui, les Sims 5, n'importe quoi. Les Sims sur PS5, oui, tu peux. Yes. Merci, ma maman. Mais ça, c'est gentil, ça. Il y a Michel qui m'appelle. J'arrive, j'arrive, Michel. Oui. Tu dois venir passer du temps ici. Mais tu es dans le coin. Salut, Ganka Hop. Comment vas-tu ? Bienvenue. Salut, Namoun. Bienvenue. Mais elle est là, Michel ? Michel. Elle n'est pas là ? Si, elle est là ! Oui, ça va, merci beaucoup. Not again over you, Michel. Vous connaissez cette chanson ? Je l'ai très, très bien chantée. Pas de commentaire, s'il vous plaît. Michel, cadeau amical. Tiens, je vais t'offrir un dessin de chat. Salut, Panem. Bienvenue. Salut, Tess. Coucou sur TikTok. Merci, je suis moi. Merci pour les trois citrouilles et le cœur. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est adorable. Tu crois que j'ai passé deux jours d'affilée à regarder tes vidéos sur TikTok ? C'est très gentil, merci beaucoup. C'est trop sympa. Comment tu vas, Michel ? On va lui offrir un petit cadeau. Ouh là là, mais ça, ça me stresse. Par contre, remplace. Allez, le truc cassé là derrière. Mais tu viens dormir à la maison ? Euh... Bah, je vais te présenter peut-être, non ? Qu'est-ce que t'as fait ? Salut, Néters. Merci pour le deuxième... Le deuxième. Merci pour le tiers 2 et le septième mois d'abonnement. Le train de la hype en approche, là. Let's goong. Merci beaucoup. C'est adorable. C'est quoi la dinguerie, du coup ? Moi, je veux savoir maintenant. Aider à améliorer la mauvaise relation. Non, je voulais... Je voulais le présenter à notre pote, du coup. Se renseigner. J'ai pas envie de me renseigner. Je veux présenter des gens. D'accord, super. Elle fait ses devoirs. Non, mais t'as raison, en vrai. Michel ! Euh... Michel ! C'est comment, Michel ? On a cours dans deux jours. Bah, en vrai, les devoirs, t'es pas obligé de les faire maintenant. Viens, viens, on les fait après. Il y a ta pote qui est... Bah, devant l'ordinateur. Ça va de squatter l'ordinateur, comme ça, je te dérange pas. Inspirer une confiance injustifiée. Demander à Michel si elle est en couple. T'es en couple. Raconte tes histoires de cœur, un petit peu. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais, Michel, de ta vie, là ? Alors ? Tu es célibataire. Ah, pas de mec en vue, pas de meuf en vue, rien en vue. Ouais, elle est très studieuse. En vrai, c'est une troncheuse. Est-ce que je vous le disais tout à l'heure ? Compliment. Je vais lui complimenter la personnalité parce que vraiment, c'est ma meilleure amie pour la vie, je pense. Est-ce que je peux d'ailleurs lui demander d'être ma meilleure pote ? Est-ce que c'est possible ? Ou alors, c'est peut-être déjà le cas, en fait. Oh, attends, attends, attends. Relation, autre Sims. Critiquer. Je veux critiquer Chiricha. Comment elle s'appelle ? C'était elle, notre... Oui, Chiricha. Je ne peux pas. Merci, Tess, c'est gentil. Tu as combien de packs et lesquels ? J'ai tout le jeu. Euh... Euh... Ah non, mais en fait, je vous ai dit des conneries. Le récap, il était à jour. Je n'ai pas lu la fin. Bonsoir, comment ça va les perruches ? Salut Nat, c'est pour les beats. J'ai bossé dans une association, c'est la troisième fois que la patronne de la Somme connaît bien. L'association, c'est pour les enfants atteints de leucémie et de cancer. OK ? Bravo, c'est super. Genre, c'est la base, quoi. C'est trop bien. Il y a un train de la hype, les amis. Let's go ! Ah, bah mon train de la hype a décidé de bugger. Il va aller se faire voir, apparemment. La loupe ne marche pas. J'adore. Train de niveau 4. Le train de la hype ne marche pas, les amis. Merci, Laroukine, pour le follow. Bienvenue. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez vous hyper, allez-y. Mon stream est cassé aujourd'hui, apparemment. Salut, Cataline. Ça va, et toi ? Salut. On a cet objectif. Ouais, c'est cassé, là. Je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est assez chiant. Désolée. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça ne marche pas. C'est sur TikTok, il y a une personne qui s'appelle Tess. C'est tout. Elle en coupe, t'as Sims ? Non. Plus maintenant. Exprimer son admiration. Enlacer. Tu peux arrêter de jouer aux jeux vidéo et m'aimer un peu. Merci, Sims Girl. C'est très gentil. Merci, merci. Ah, Strong Woman. J'adore comment il fait des câlins, c'est trop mignon. Du coup, je vous ai distribué la moula pendant le... Le sabbat. Pendant le train de la Haït. Elle a eu H de moyenne. Elle est trop forte. Elle est très, très forte. Mais par contre, tu vois, je suis un petit peu sur le fiac parce que je pensais sincèrement qu'elle allait avoir sa note le vendredi. Merci, Noone. Merci beaucoup pour le deuxième mois. Merci pour ton prime. C'est gentil. Merci pour le soutien. Vous avez grave augmenté sur l'objectif. OK. Eh bien, elle a eu un A et on va s'inscrire bien évidemment pour le prochain semestre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Lundi positif, tu es en live. Merci. Bonne soirée à ceux qui s'en vont, des bisous. Quatre cours, c'est beaucoup, non ? C'est beaucoup, mais... Mais attendez, ça veut dire qu'il faut... Mais je ne peux pas partir, en fait. Le semestre, il est passé à une vitesse de dingue. Je ne peux pas partir de chez... de là où je suis, là, pour le moment. Peut-être que je pourrais partir au milieu. Bon. Je vais prendre quatre cours à son domicile, payer avec les pré-étudiants. Voilà. Nickel. OK. Ouais, non, non, mais on avait déjà pris les quatre cours, donc c'est bien. On a déjà une moyenne de A. On a trois crédits. Et là, je me suis mis quatre cours dans les dents. Donc, ça va être quand même hyper éprouvant, je pense. Mais vous savez quoi ? On est mardi. Là, moi, j'ai décidé qu'elle serait hyper studieuse et qu'elle arriverait vraiment à bien atteindre ses objectifs. Moi, je veux que ce soit une scientifique assez confirmée quand elle aura son diplôme. Donc, déjà, là, on est mardi, on est en semaine. On va commencer à faire nos devoirs. D'ailleurs, elle a deux devoirs. Je pense que ça ne change rien. Est-ce qu'on ne peut pas en vendre un ? Alors, c'est un Simflouze, mais au moins, ça me permettra de ne pas vraiment m'embrouiller. Alors, elle va faire de l'astrophysique, la mécanique du mouvement aussi, je pense, et l'astrophysique niveau 1. Maya est vraiment très, très forte. Et d'ailleurs, elle est en train d'atteindre la compétence fuséologie, mais dans le plus grand des calmes. J'espère qu'elle va kiffer. Elle pourra même peut-être fabriquer des fusées et partir sur la Lune. Qu'est-ce que tu en sais, tu vois ? Tu ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je lui fais faire ses devoirs un petit peu. Elle s'avance. Elle accourt quand même dans 13 heures. Et c'est celui... C'est le cours de l'exploration d'astrophysique. La dame qui est assise à côté de nous, donc la propriétaire de la maison, elle est professeure. Donc des fois, ça peut lui arriver de nous aider un petit peu, de nous donner son avis et tout. Donc je trouve ça cool. Et je suis en train de me rendre compte que deux devoirs, ça sera suffisant. Si elle en fait beaucoup plus, ça ne va pas le faire. Il y a quelqu'un là ? Mais c'est mon frère ! Mais tout le monde est venu à Moncomorebi, invité à entrer. Mais viens, enfin... Attends, finis tes devoirs quand même et c'est bon, hein ? OK, c'est bon, t'as fini. Va voir ton frère, le train, l'avion, le bus pour venir là ? What the fuck ? Merci Logbrock pour le 23ème mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, t'es adorable. Je vais l'enlacer, mon frère. Regardez mon frère, comme il est beau gosse. Le frère de Maya, c'est le beau gosse qu'il croit être, tu vois. Coucou, mamou, merci beaucoup. C'est vraiment le mec, on l'aime. Etaler sa richesse, pas du tout. Résoudre des problèmes complexes. Regardez les étoiles visant, on va regarder les étoiles ensemble. Je suis trop contente que tu viennes me voir en pleine semaine. Tu bosses pas ? Ben, oula. Mais on devait regarder les étoiles ensemble. Tout le monde s'est donné rendez-vous à mon comorébien. Mais de faux ? Il lui manque quelques piercings. Ah ouais, tu trouves que c'est son style d'avoir des piercings ? En la s'étendre remont, encore. Est-ce qu'on demanderait pas à se renseigner sur notre mère ? Genre comment va la madre ? Tu vois, moi j'aimerais bien savoir. Ils se ressemblent carrément. Je les adore. Comment elle va la mère ? Comment elle va ? J'ai pas de nouvelles de notre mec. Enfin non, c'est pas mon mec, c'est pas mon mec, mais j'ai pas de nouvelles du J. Comment elle va ? Lana est super, je l'aime bien. Alors moi je voulais savoir si ça allait, mais ok. Est-ce qu'il a une copine ? Je ne sais pas. Parce qu'à la base, il était grave amoureux de notre amie. notre amie qui est donc, c'est pas Adeline, c'est Nicole il me semble. Oui Nicole, Nathalie pardon, c'est pas Nicole, c'est Nathalie. Il est grave in love d'elle, mais est-ce qu'ils se sont mis en couple finalement ? Je ne sais pas. C'est mon pré-mec. Ouais, le J carrément. Papotage. Je peux te demander si t'es en couple ? Moi je voulais lui demander s'il était célibataire, mais je ne peux pas. Parce que ça se... C'est comme si... Ah ou alors mettre en relation avec Nathalie. Viens, viens, viens. Est-ce que t'es en relation avec elle ? Vas-y, je vais faire ça en fait, je vais faire mon Cupidon. Enfin peut-être qu'ils sont déjà en couple, j'en sais rien, mais... Et Nathalie ? Nathalie a l'air fantastique, j'irai me présenter. Mais tu la connais déjà ? Comment ça tu vas te présenter ? Tu la connais ? Tu sais qui c'est ? Autre Sims. Faire l'éloge de... Vas-y, on va aider. Peut-être qu'ils ne sont pas en couple en fait. Oui, c'est ça, je suis en train de faire mon entrometteuse de fou. Et on va aller sur Lapin Sociable. Là, deux secondes. Je veux voir si le J m'a envoyé un message. Maya, je t'envoie un câlin virtuel. Oh my God ! Lui, il est au bout de sa vie avec nous. C'est... Il est en boucle sur nous. J'ai aucun message du J. Oh ! Maya, c'est toujours comment me faire sourire. Il nous a pas oubliés. Il y a 14 heures, il a mis ce message. Mais il nous l'a pas envoyé en privé. Alors attendez. Je lui ai envoyé un message de drag. Je n'ai pas l'habitude de faire le premier pas, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de te contacter. Ils ont eu leur premier bisou. Ok ? Ils ont eu. Je vais taguer le Sims. Je vais mettre J. Amical. Truc classique. J'adore passer du temps avec toi, J. Yon. J'adore. Bon, allez, tu devrais rentrer. Il est 23 heures. Allez, rentre chez toi. Je ne sais pas où tu es. Tu es en vacances, on se revoit. Je dois y aller. Bah oui, tu dois y aller. Tu m'étonnes. Allez, va. File, vole. Les enfants, là, parce que je suis censée m'en occuper. Il y a les parents après, au bout d'un moment, mince, non ? Je ne sais pas. Je comprends en bas. Je comprends en bas. Bon, vas-y, tu sais quoi ? On va s'en occuper. Oups, je ne contrôlais pas le bon Sims. Donner à manger. Allez, Eko, je vais te donner un sandwich au fromage fondu à minuit. Qu'est-ce que tu faisais, Maya ? Tu sais que ce n'est pas le moment d'aller faire des barbecues, des trucs. Salut, Peachy. Ils ont même eu leur premier bisou. Oui, ils ont eu leur premier bisou. On les aime de l'amour. Ah non, mais moi, j'adore. J'aimerais juste qu'ils fassent le premier pas avec nous. Mais comment ça ? Non, mais tu es censé lui donner à manger. Le channel, c'est le perfect life. Il est trop bien. Ah ! Bah moi, après, bah yes. Tu peux sortir de ma chambre du coup, s'il te plaît ? Non, mais dégage de ma chambre en fait. Ah, tu peux pas ? D'accord. Bah, téléporte-toi là-bas. Merci. Allez, démerdez-vous. Moi, vraiment, ça commence à me saouler vos histoires. On va utiliser les toilettes, on va aller se brosser les dents et on va chanter sous la douche. Voilà. Comment ça se passe, Maya, avec les enfants ? Bah, elle, je trouve que Maya, elle se gère plutôt bien, mais eux, genre eux-mêmes, tu vois, les enfants, ils sont pas... Ils sont chiants un peu. Je sais pas comment vous expliquer, je les trouve chiants de ouf. Je trouve qu'on entend pas assez le son du jeu. Bon, en même temps, il y a pas trop... Il se passe pas trop de choses, quoi. Ok. Lave-toi les mains, on se brosse les dents, mais... Est-ce que je peux rester dans mon intimité ? Tu peux des... Sors ! En fait, c'est des boucans. En fait, les enfants de cette baraque sont les boucans que tu crois... Mais dégage ! Sors ! Tu m'applaudis après ma douche. Tu m'applaudis après ma douche. Je rebaisse le son parce que finalement, c'est hyper fort. Très bien. C'est superbe. Tu vas vraiment aller te faire à manger, là ? Non, non, non. Mange ta main. Tu iras manger à un autre moment. Ça va pas. Ça, ça va rester ici. On va s'asseoir là, 30 secondes, refaire un tour sur la pinceau sable et on se casse. Dodo ! Ce n'est pas possible. Oh punaise. Non, mais la écho, elle est trop chiante. Vraiment trop chiante. Alors, ça clignote, ça clignote. J'espère que le J m'a envoyé un message. C'est notre ancienne nounou. Bonsoir, Ririne. Maya, tu as déjà pensé à te mettre à la guitare. Maya est une plouc. Quoi ? Oui, j'ai tous les packs. Maya est une plouc. Quoi ? Mais quelle connasse. Adaline ? Adaline ? T'es sérieuse ? Juste, ne me parle plus, ok ? Maya ! Eh, Maya, elle me régale comment elle parle aux gens. Vas-y, va te coucher, va. Je voulais voir si le mec, si le J m'avait envoyé un message ou quoi et pas de message. Tout ça pour voir que mon ami de longue date, c'était une grosse bip de bip. parce que du coup, j'ai un groupe d'amis pour ceux qui découvrent peut-être le challenge et mon histoire. J'ai un groupe d'amis, alors sur TikTok, vous ne pouvez pas voir, ils font venir sur Twitch pour ça, qui s'appelle Les Potes. Et donc, dedans, il y a Sirisha, Choban, Nathalie, Michel, Arthur, Max et Adaline. et ce sont nos amis de la crèche, en fait. On était à la garderie, ils étaient avec nous et on est toujours restés en contact. Et en fait, plus on avance et plus les amitiés sont de plus en plus compliquées et sont en train de se dégrader avec certaines personnes. Sirisha, par exemple, est en couple ou du moins a été en couple avec Arthur derrière notre dos. Donc, Sirisha était notre pote. Du coup, déjà, on va commencer comme ça parce que moi, Arthur et Sirisha, je ne veux plus jamais entendre parler. Et Adaline, je n'ai plus du tout envie d'en entendre parler aussi parce que, pour le coup, elle a été hyper méchante. Tu vois ? Et on a aussi créé des Sims pour la fac et ce sont des Sims avec lesquels on ne s'entend pas hyper bien parce qu'il y en a, ils n'ont pas trop... Comment dirais-je ? Ils n'ont pas eu un bon feeling avec nous. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un groupe avec ceux avec qui je m'entends bien genre Echo parce qu'il n'y a que des Echo ici, en fait. Je dois remarquer. Elle, je m'entends bien avec elle. il y avait Chad avec qui on s'entendait bien. Il y avait Marina. Jizou, on ne s'entendait pas bien avec elle. Il y a Lisa aussi. Et je crois qu'il y avait un mec. Il y avait Stéphano. Mais tant pis pour Stéphano. Je vais appeler les potes de fac. Voilà, comme ça, je les garde de près de moi. On va mettre une manette de jeu vidéo et pour sélectionner des activités. Max, il est toujours dans le groupe, non ? Des activités... Alors, peut-être, vu qu'on est à la fac, ce serait bien de faire des activités en rapport avec la fac. par exemple. Jouer aux fléchettes, ça pourrait être sympa. On pourrait jouer au bière pong. Jouer au baby foot. Moi, je voulais jouer au bière pong. Jeux de pub, grave, carrément. Déjà, tu vois, ça peut être sympa, ça. Voilà. Et normalement, dans les potes, il y a Max, ouais. Mais Max, il est dans cet autre groupe-là. Je dis aussi les deux. Après, Max, c'est vrai qu'il nous aime bien en soi. Je ne sais pas. Hello Roman, tu les as payés. Je ne comprends pas la question. La vie d'adulte, de jeune adulte. Mais il est en train de chier. Mais il fait des bruits hyper chelous. Echo a très faim. Bah, mange. Mais mange. Le frigo, il est devant ton fiac, là-bas. Mais elle va se faire enlever. Vous savez que je n'ai pas le droit de la maîtriser. Salut Lisa. Ça va et toi ? Elle va se faire enlever la gosse. Moi, je ne suis pas responsable de ce genre de truc. Mais mon Dieu. Pourquoi les parents laissent leur gosse ? Oh là là, je m'en fous de toi. Pourquoi les parents laissent leur gosse crever la bouche ouverte ? Debout. Le sommeil, c'est bon. Viens, tu vas aller préparer un petit déj. Est-ce que vous pouvez sortir de la salle de bain s'il vous plaît ou je vais me faire voir ? Change ta tenue. Il fait relativement chaud. On va se mettre comme ça. Vas-y, va te changer, va. Bon appétit à ceux qui vont manger. Mais change-toi ! Elle ne sait pas changer. Qu'est-ce que... Mais depuis quand on a un semestre qui commence un mercredi ? Je ne comprends pas. Salut Banditlo. Ok, elle s'est habillée hyper sexy en fait. Appelez à table. Allez, venez tous manger. Et c'est quoi ? Brouillade de petit déjeuner. Ah bah comme quoi, elle avait déjà anticipé le truc, tu vois. C'est un truc de fou. Ok. Jonathan Douglas, envie de traîner un peu à droite à gauche avec moi. Je ne te connais pas. Excusez-moi, j'envoie un message à ma tante. Hop, pardon. N'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok, les gars. On est sur Twitch. Je vous invite à venir me suivre là-bas parce que déjà, ça me ferait plaisir parce que c'est cool et parce que vous allez pouvoir voir tout l'écran si jamais. Je vois pas mal de gens qui rejoignent et merci pour les likes et merci à ceux qui me suivent aussi sur TikTok. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes choux. Et coucou, la vilaine. Comment vas-tu ? Je ne te connais pas. Enfin, je ne sais pas qui c'est mais OK. On a un cours qui commence dans une heure. Dites-moi que c'est celui. Ah, on a fait nos devoirs. C'est bien. OK. On a fait nos devoirs pour cela donc c'est cool. Bonjour, bon appétit. De rien, merci. Ah, elle est partie en cours. déjà aussi rapidement. Prends des notes. Je viens de te suivre sur Insta. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut Laura, merci pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup à ceux qui me follow. C'est très gentil. ne pas accompagner. Débrouillez-vous, je n'accompagne personne. On va y aller à la garderie. Ah oui, mais tout le monde est dehors là ? Ah d'accord. Ah bah, Maya est à peine revenue. OK, est-ce que ça s'est bien passé ? On a atteint le niveau 2 de la compétence physiologie. Très bien. Maya a rendu ses devoirs pour secours avec beaucoup d'assurance. Parfait. Nathalie. Et Maya. Je crois que je craque pour Jordan Bright. Je crois que cela vaut la peine d'essayer. Mais moi, je veux la caser avec mon frère. Elle me parle d'un mec qui s'appelle Jordan Machin. Oui, fonce. Tu devrais y réfléchir toi-même. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout fait exprès. C'est vraiment, je le pense sincèrement. Tu vois ? Voilà. Non. Elle ne m'a même pas répondu. Elle me fait la gueule. Salut, je viens de TikTok. Continue tes lives. Ils sont géniaux. Merci Laura. Bienvenue à toi. C'est très gentil. Je ne sais même pas qui est le Jordan en question. Je ne sais pas qui c'est. Pourquoi tu as envie de vomir ? Elle a envie de vomir. Non. Elle n'a pas envie de vomir. Bon, ok. On a cours dans 6 heures. Merde. Elle n'a pas fait la mécanique du mouvement. Ouh là 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 là. Bon, on aura le temps. La mécanique du mouvement. Faites tes devoirs. On va enchaîner. Merci Mélissa pour le follow. Bienvenue à toi. Emilia Roméo. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu dire que vous étiez une personne fantastique. Je ne suis pas intéressée. Ce n'est pas mon argent. Et en plus, dans notre compte épargne, je crois qu'on n'a même pas mis le bal. Non. Elle est enceinte. Non, elle ne peut pas tomber enceinte. Elle est stérile, ma Sims. En tout cas, aux dernières nouvelles, elle l'est toujours. On a vraiment un lapin de poussière encore ? C'est-à-dire que j'ai échappé aux lapins de poussière. Bonjour. Très bien. J'ai échappé aux lapins de poussière chez moi pour qu'on vienne me saouler ici. Bonjour, toujours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais monsieur ? Mais il boit de l'alcool. Vous avez 24 heures pour payer vos factures d'électricité ? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était déjà en couple ? Mon frère m'a envoyé un message et il m'a dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était déjà en couple ? » Mais je ne savais pas. Mais je ne savais pas. Mais je ne savais pas. Quoi ? Mais elle m'a appelée. Mais quoi ? Merde. Merde. Les problèmes ! Mais quoi ? Mais quoi ? Merde ! À cause de moi, mon frère, il s'est foutu dans la dé. Merci pour les follows. Merci Calix. Merci Camille. Bienvenue. Merci à ceux qui follow sur TikTok aussi. Oh ! Tu lui as dit que ce n'était pas une bonne idée. Ben ouais, mais merde ! Peut-être qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Va savoir à quoi elle joue elle aussi, là. Va savoir. Oh là là ! C'est bien la première fois que je me prends une clim comme ça. Il s'est pris un râteau, ça. Ce n'est pas vrai. Attends. La pinceau... Oh là là ! Je n'arrive pas à finir mes phrases. Tu as une si belle âme, Maya. Merci. Pourquoi le J ne m'envoie pas de messages, les gars ? Déjà, un message amical pour le frère. Simon, tes cheveux sont fabuleux. Ah ouais, mais c'est nul à chier. Et Nancy, un message amical aussi. Merci de me soutenir dans mes objectifs, Nancy. On a 290 abonnés. Je suis ravie. Moi, ça me fait grave de la peine. Je vais l'appeler mon frère. Je ne peux pas le laisser comme ça. Le J, il bosse. Mais ouais, mais bon... Appel vidéo. Euh, non, je n'ai pas vu le J. Simon, pardon, je t'appelle 30 secondes. Je suis désolée. Je t'appelle avant les cours, pardon, mais je ne savais pas. Ah, elle voulait envoyer un texto à un de ses parents, donc j'imagine à sa mère, bien sûr. Et vu que les autres Sims ne peuvent pas aller payer eux-mêmes les femmes... Ma mère est là. Mais j'étais en train de t'envoyer un SMS, mais bon... Salut, KG. Oh, on dit t'as entré. Bonjour. Oui, allô. J'ai besoin de rattraper le temps perdu avec toi. J'ai des nouvelles intéressantes. Ah, mais je ne peux pas venir. Il y a ma maman. Mais il y a tout le monde qui arrive. Là, vous savez que j'ai cours dans une heure. Merci, Lisa, pour le follow. Oui, aime les jeux vidéo, toi. Dans relation, tu as encouragé à flirter avec. Mais j'ai fait... Enfin, j'ai fait mettre en relation avec. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé ce message. Quel paquet que tu as, s'il te plaît ? Alors, peut-être que tu me demandes quel pack j'ai. Et si c'est ça la question, j'ai tous les packs du jeu. La globalité. Comment elle porte sa mère ? T'es super contente de l'avoir, apparemment. Affection. Enlace tendrement encore. Merci de me rendre visite. Mais en fait, vous êtes quoi ? Vous êtes venu à Monkomorebi ? Vous... Je ne sais pas. Vous faites quoi, là ? Affection. Exprimez son admiration. Merci beaucoup d'être venu me voir. Racontez une blague sur les Martiens. OK. Mais non, mais j'ai cours. Attends, j'ai cours ou pas ? Dans 19 minutes. Il y a qui qui m'appelle ? Appel d'un inconnu. Attention. Des hackers sont sur votre ordinateur et votre téléphone portable et volent vos informations personnelles. Vous devez acheter des cartes cadeaux afin de sécuriser vos données. Appelle-moi Jean Bombeur aussi, non ? Appelle-moi Trou sans fond. C'est un titre. Genre, j'ai la moula. Moi, je suis un puissant fond, moi. Dégage. Tu ne m'appelles plus jamais. Je suis un puissant fond d'argent, moi. Tu as raison. Je vais acheter des cartes cadeaux, moi, pour que mon ordi ne soit pas hack. Ça va, ouais ? Prenez-moi pour un con aussi, non ? Mais arrêtez les notifs intempestives. Va à l'école. Va ! Mets le retard. Elle va avec le gosse. Elle emmène le gosse. Mais c'est du kidnapping. Mais c'est du... Mais Maya ! Je vais la fumer. Je vais la foudroyer. Maya, cours. Tu as une heure de retard à cause de tes histoires de gosses, là. Mais c'est une folle. Prends des nôtres. On a une heure de retard sur le cours. Parce qu'elle est trop con. Merci à ceux qui laissent le lurk. Merci beaucoup. Salut, Camille. Oh, merde. Maya est allée en cours, mais n'était pas suffisamment préparée. Bah, ouais. Merci. Sublime. C'est sublime. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on sorte de cette maison de dingos. Est-ce que je n'ai pas de quoi me prendre une potion, moi ? Ah oui, si. Attendez, j'ai 4000. Je peux me prendre ma ce truc ? Avec 4000. Voyons. Ah, Brassim Flouse. Main verte. Petite mangeuse. Petite dormeuse, carrément. Je veux que tu sois une petite dormeuse. Mais ça, mais sans problème. Comme ça, elle ne va pas nous saouler. Mais par contre, je ne peux pas me prendre une potion de sommeil. Ce n'est pas grave. Fais une sieste. Récupère un peu. Au moins, elle n'aura pas envie de dormir H24, tu vois. On devrait avoir une commande sonore, ta voix. Oh non, non. Oh non. Moi, on parle de moi. Ma voix, mieux je me porte, moi. Désolée. Je sais qu'il faut que j'évite. Je sais, vous êtes gentils, merci. Mais ça va. Ça va aller. Je vais essayer de faire plus attention. Elle veut faire ses devoirs encore ? Mais allez. Salut, une fille comme une autre. Ah, le père, il a ramené ma stune. Je vais juste prendre le contrôle du père. Parce qu'à la base, on devait payer des factures. Et je vais les faire payer. Les factures. What ? Paye toutes tes factures là. Je le fais parce que sinon, en fait, c'est pas Amaya de payer les factures à la place des gens, tu vois. 19h30. Bon. Un étrange cauchemar. Merveilleux. Elle veut encore faire ses devoirs. Mais je vous dis qu'elle est hyper studieuse. Oh, Simon. Oui, appelle pour discuter. Mais tu me saoules. Pourquoi ? J'ai une vraie question. Non, tu ne peux pas avoir de contenu personnalisé sur un mobile. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait avec le J ? Pourquoi le J ne nous répond pas ? Pourquoi le J ne nous envoie pas le message ? Pourquoi il ne nous appelle pas ? Est-ce que vous croyez qu'il ne nous aime plus ? Simon a répondu des ragots juteux sur Dinari. Dinari, c'est le père qui les a abandonnés. Le père de Maya. Je fais quoi avec le J ? Mais on lui propose un rencard. C'est vrai que c'est lui qui nous avait proposé le dernier rencard, tu vois. Je vais regarder sur Lapin. Ça dit quoi ? Je suis euphorique après cette bataille d'oreillers. J'ai l'impression de rayonner. Le nombre de réactions. Et il ne m'envoie pas le message. Non, ne me dis pas qu'il a trouvé une meuf. Moi, je n'accepte pas ça. Tu ajoutes un cadre toi-même, Lisou, en cliquant sur la photo, tu sais. Tu peux ajouter un cadre. Je ne fais que ça lui envoyer des textos, moi. Bon, social. Flirter. Bon, allez. Mais là, après, j'arrête. Je ne sais pas avec qui il a fait une bataille d'oreillers, mais il faut aller se faire aimer au bout d'un moment. J'ai dit texto. Ah non, flirter, d'accord. Ok. Voyons. Ok, la conversation, elle a l'air d'être pas mal. Et donc, appel agréable. C'est toujours une bonne idée de prendre quelques minutes pour appeler un sims. Très bien. C'est tout ? Les amis, je suis inquiète. Le J nous ignore. Le J, il a eu une période où il nous appelait vachement et tout, et là, il n'y a plus de news. Purée, elle pue, Maya. Franchement, ça y est. Bon, tu sais quoi ? Je pense que Maya a besoin d'un banc. Joue dans le banc. Allez. Arrête de penser à ton frère, c'est ok. Vous recherchez l'amour. L'amour, je l'ai trouvé, il est au coin de la rue, sauf qu'il ne m'appelle pas, mon amour, ok ? Non, mais les gars, au bout d'un moment, il faut être fier, tu vois. Il faut être fier un peu, un minimum de fierté. Le mec, on l'appelle, on lui envoie des textos. Après, ma sims, elle fait confiance à l'univers. Par contre, elle a ses règles, elle est tachée de sang. Il faudrait peut-être que je lui achète des serviettes hygiéniques, on n'en a pas. Je n'ai pas compris le rapport avec Zouk, Kimberly. Non, mais ça, je vais les garder. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Mais tu peux arrêter de rentrer à chaque fois dans la salle de bain dans laquelle je suis, quand je suis en train de me doucher, de me laver le fiac. De vous, ça, quand même. Tout de même. Brosse-toi les dents. Allez, fais-toi propre, s'il te plaît. On va se mettre en mode... Oui, mais je parlais de ma sims, Kimberly, je ne parle pas... Enfin, c'est trop perso, je ne sais pas. C'est trop personnel, là. Ne me mettez pas mal à l'aise, s'il vous plaît. Lave-toi les mains. Non, je ne voulais pas me laver les mains, pardon. Se refaire une beauté. Moi, je voulais faire un masque. Je ne peux pas faire des masques. Il n'y a pas de souci, Kimberly. Je voulais faire un masque. Comment je fais ? Je vais faire des masques pour le visage. Je peux, non ? Assise. Tu as des masques dans le bas, mais avec un mode, je peux me faire des masques, moi. Wonderful. Acheter des produits. Alors, pas là ? C'était peut-être avec Slice of Life, une autre version. Mince. Alors déjà, on va acheter une boîte de tampons. Voilà. Calmant. Conçu par les pionniers scientifiques de l'industrie pharmaceutique et produit dans des centres de fabrication de nouvelles générations. Le calmant wonderful est la réponse définitive aux sautes d'humeur et aux douleurs indésirables causées par le syndrome prémenstruel. Ah, je prends. Je pensais que je pouvais m'acheter des trucs. Je vais peut-être enlever le truc de la beauté, en fait. C'est peut-être ça aussi. Je pense que c'est pour ça que je n'ai plus accès aux masques. C'est pas grave. Où tu vas ? Danser. Non. Dormir. Le pack à la vie et à la mort, il sort le 31 octobre. Va t'asseoir. C'est l'heure de faire tes devoirs, peut-être. On a cours dans deux jours. Et là, on a cours dans huit heures. Observer l'univers astrophysique. J'ai lui demandé de faire ça. Bon, on fait quoi, les gars ? Elle est stérile. Oui. Apparemment. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, si tu veux. Je veux absolument qu'on trouve un truc avec le Gilles. Je vais laisser passer deux jours Sims. Et si je n'ai pas de nouvelles, je me plante un sous-resto. Il faudrait qu'on se mette en couple, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Au bout d'un moment. Mais moi, je veux que ce soit lui qui demande. Je ne veux pas que ce soit moi qui lui demande. Oui, le prochain trailer, je pense que par contre, c'est le 17. Je crois, hein ? Je ne sais plus. Allez, continue tes devoirs. Parfait, elle a terminé. Rendre une dissertation. Allez, va te coucher. Repose-toi. Je pense qu'au bout de deux jours, Sims, il va falloir qu'on aille le voir. Pourquoi il ne nous donne pas de nouvelles ? Pourquoi il est absent ? Salut, Inox. Il est absent, le gars. Petit arbre sur ton bureau, c'est un mode ou un pack ? Le petit arbre sur mon bureau. Ça, ça vient avec le pack Escapade d'Enneiger. Tu peux toujours attendre pour qu'il demande, vu comment il t'ignore. Est-ce qu'il m'ignore vraiment ? Est-ce que ce n'est pas plus de la pudeur, tu vois ? Le mec, il a eu un coup de cœur pour Maya. Ce n'est pas un mec... Ça n'a pas l'air d'être ce genre de mec, tu vois. Ça n'a pas l'air d'être un mec toxique du tout. Il a une vie très difficile et compliquée. Il est très solitaire aussi, il faut le savoir. On n'avait pas déjà un mec. Elle n'est plus avec, il l'a trompée. Va aux toilettes. Ça me déprime ce qui vient de se passer. Ça m'a déprimée. Les âmes asiatiques sont assez timides avec les vies, ça peut être herpé dans ce sens-là. Oui, après tout, oui. Oui, oui, c'est pas faux. Les cours de Maya commencent dans une heure. Attends, c'était violent. Non, mais c'était catastrophique. Est-ce qu'on n'irait pas se manger un repas rapide ? Mange des flocons d'avoine avant d'aller en cours. Comment ça, tu ne peux pas y aller ? Ah, mais parce que tout le monde est devant. Elle, elle est à moitié à Walp. Qu'est-ce que c'est ? Petit déjeuner. Je ne vais pas avoir le temps. Flocon d'avoine, vas-y. Elle veut jouer aux échecs. Salut Pauline. Enfin, repauline. Bonne app à ceux qui mangent, vous me donnez faim, genre. Je fais attention à ses études, moi, vraiment. Mais je suis hyper surprise qu'on ait eu une fin de semestre un mercredi. Bonsoir, Alison. Vraiment, je ne pensais pas. Va, 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 tu vas être en retard encore. Oh, j'adore sa tenue pour aller en cours. École privée, je kiffe. J'adore. Merci à ceux qui followent sur TikTok. Merci de me suivre, c'est gentil. Non, tu ne sèches pas l'école. Et toi, alors ? Écoutez activement, ça peut être sympa. Pour changer de la prise de notes. On va faire ça. Et du coup, il ne reste que six jours dans le semestre. Ah, donc en fait, c'est en début. Pour moi, ouais, ça va se terminer tous les mercredis. On a atteint le niveau 3 de la compétence physiologie, mais on est trop forte. Bon, elle est rentrée. Donc, ça fait quoi, là ? Les prochains cours sont... Le prochain cours est dans 23 heures. Donc, demain, 8 heures. Venez, on torche les devoirs. Explorer l'univers astrophysique. Vas-y. Elle va faire ses devoirs. Et je pense qu'on va sortir. J'ai discuté avec Nathalie et je la trouve très sympathique. Eh ben voilà, tu vois, Simon. Elle est très sympathique. Donc, du coup, comment on fait ? S'il vous plaît. Ah oui, j'ai un cours dans 5 heures. Purée, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu celui-là. J'avoue, j'ai la robotique. Attends, mince. J'enchaîne, en fait. Faites tes devoirs pour la robotique. Summer break. Ça va être l'été. Il faut qu'on fasse une fête. Moi, jeudi. On est jeudi. C'est soirée étudiante. On sort. Merci, Tif, pour le troisième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat. Salut, Naomi. OK. Ce soir, c'est jeudi. Il y a cours demain. Mais Osef, on se casse. On sort. Soirée étudiante avec les potes de fac. Et pourquoi pas proposer à Youn le J. Pardon, je me trompe de venir. Non, Simon, je ne vais pas répondre toute ma vie. Ça suffit. Qu'est-ce que ça ? Tu as l'air tristesse, toi. Tu as l'air au bout de ta life. Je ne sais pas s'il y a un bar, là, à Montcomorebi. Je n'ai pas vu. Si on avait un bar ou quoi pour sortir. J'aimerais bien. Luna, merci pour le follow. San712, merci pour le follow. Motherlode est un code pour avoir de l'argent, Zenois. 50 000 simflouz. Amour sucré, de ouf. Moi, je suis trop matrixée. Amour sucré, Zélie. Pourquoi les gens lisent-ils des livres ? Alors, je ne veux pas. Non, je n'aime pas Youn. Mais parce qu'il s'appelle Jeyoun, mon sims aussi, pour être très transparente avec vous. Je me trompe à moitié. C'est Jeyoun, son blase. Don Lothario. Don Lothario me propose un poste dans l'art. Salut, Jenna. Non. Non, Don. On reste à sa place et on arrête ses bêtises. Elle a cours dans 29 minutes. On va partir en cours. Mais l'enfant est nu. Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut qu'on accélère. J'ai envie de me barrer de cette maison. J'en peux plus des enfants. Soirée au resto du J. Moi, j'ai envie d'aller dans un bar, en vrai. Je n'ai pas envie d'aller dans un resto. Nathalie. Finalement, je n'ai pas fait de rencard avec Jordan. Mais vous savez quoi ? Nathalie, par contre, je vais l'appeler. Et je vais lui dire d'aller voir mon frère. Adeline m'appelle. Envie de sortir ? Tu peux choisir l'activité. Mais oui, on sort ce soir. Je vais l'appeler plus tard. OK. Le Tchad nous a contactés. On va sortir avec lui ce soir. Je veux. Je veux sortir avec lui. Je veux sortir avec les potes. Donc, vraiment. C'est bon. Je n'ai pas pu attendre votre boîte aux lettres. Ce n'est pas mon dos, ça, madame. Voilà. Ce n'est pas mon dos. Comment ça, tout juste commencer ? Mais en fait, j'ai des devoirs toute ma vie. Ce n'est pas un par jour. J'ai des devoirs toute ma vie. OK. Parfait. Il est 15 heures. Nous n'avons plus de devoirs. Sommes-nous d'accord ? Enfin, si. On a des devoirs dans 17 heures. Mais au bout d'un moment, ça va. On peut vivre notre vie ailleurs qu'ici. On va préparer un repas typique d'ici. Ou pourquoi pas, plutôt que de préparer un repas typique d'ici, faire une fondue japonaise avec les enfants. Est-ce que ça peut le faire, ça ? Alors, j'ai l'impression que j'ai un bug avec les fondues dans le jeu. Pourquoi je ne peux plus faire de fondue ? Ah ! Ben voilà ! Venez vous asseoir. Toi, tu es toujours à poil. Il faudrait s'habiller. Cool. Trop bien. J'adore. Et du coup, est-ce que je peux changer ces ustensiles ? Tu préfères manger avec des baguettes en bois laqué ? Venez vous asseoir. J'aimerais qu'on mange. Pourquoi on ne mange pas ? Ça ne mange pas. Ah ! Vous vous servez trop bien. C'était le temps que ça se prépare. Par contre, toi, tu as le cul. Pardon. Il a le fiac ailleurs que le coussin. Je ne comprends pas. Merci, Audrey. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu as besoin d'être pour quoi, la meuf-tapeur ? Merci, Océane, pour m'avoir suivi. De m'avoir suivi. C'est plus français. Ça a l'air bon. Oh, wow. Sans lactose. D'accord. Mais elle s'est enflammée la goule, là. Ouh là ! Mais regardez comme elle est nulle. Maya, tu pourrais te respecter. Wow. Elle s'est resservie. Essaye de ne pas trop faire la goinfre. Ça me donne tellement envie d'une fondue. C'est bon, hein. Allez, débarrasse. Nettoie. On nettoie, Maya. Ça ne sert à rien. Sois une personne propre. Au moins, les enfants auront mangé. Et euh... Tu ne peux pas le changer, lui, là, le gosse ? Changer la couche. Vas-y, on lui change la couche et on se barre. Nous, on va se changer. Mais même la mère. Regardez la mère. Elle est sale. Elle pue. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Je suis effrayée. Je suis effrayée de cette famille. Elle est honteuse. Ne me dis pas. Ok, j'ai mis le bol dans mon inventaire. J'ai regardé la pinceau sable. Je vais voir si le giant a envoyé un message. Il m'a envoyé une blague. Que commande un squelette à tes tendances ? Un bubble tea et une serpillère ? Vu que je suis une grosse pique-miche, je vais réagir avec un bisou. C'est déjà ça. Moi, je continue. Tu as le genre de sourire qui pourrait illuminer toute une pièce. Réponds-moi, bordel ! T'es où ? Maya, c'est le petit rayon de soleil de cette famille. Elle est si belle en plus. Tu ne peux pas test, tu vois. Bon. It's time to get ready and sortir. Alors. Brossage dedans. Tu vas te prendre une petite douche rapide. Voilà. Et on va sortir. Salut à Mionart, comment vas-tu ? Merci 2.0 pour la rose. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de ouf. Merci, merci. Est-ce qu'on n'essayerait pas, TikTok, d'atteindre les 10 000 likes, là ? Est-ce qu'on ne se réveillerait pas un petit peu ? Est-ce qu'on ne se donnerait pas des petits objectifs de on tapote un peu, tu vois ? Pour être sympa, quand même. Mais qu'on rabie cet enfant. Moi, je vais faire comme s'il n'existait plus. Je ne suis plus apte. Ok. Va aux toilettes. Vous n'êtes pas prêts pour le bruit. C'était violon. Salut, loser. Le bruit m'a explosé les tympans. Voilà, voilà. Sublime. Je suis ravie. Elle a envie de dormir. Mais elle doit sortir. Je veux qu'elle sorte. Change ta tenue. Tu vas te mettre en tenue de fête. Laquelle ? J'aime bien celle-ci. Elle ne peut pas. Très bien. Donc, tu vas faire comme ça. Changez de tenue. Celle-ci. Il fait chaud. On se casse. On va dans un bar. Je ne sais où. Et on va inviter avec nous... Echo, Marina, Stéphano, Jizou et Tchatt. On se casse. Pourquoi les pieds nus ? Parce qu'à l'intérieur, ils enlèvent leurs chaussures. C'est traditionnel. Ouais, mes potes de fac. Il n'y a pas de bar ? Il y a le resto du... Ah, il y a un autre resto en face de celui du J. Il n'y a pas de bar, en fait, ici. Il y a des onsen. Il y a un parc. Moi, je vais aller boire un verre. On va se payer un bus. Je vais me payer un bus. Nous, on est là. On peut aller à San Maishuno. C'est la ville à côté. Il n'y a que des restos. Comment ça, mon ref ? Ça, c'était un café. Street food market café. On va là-bas, au pire. Ce n'est pas un bar, ça. Sinon, Brideschester, la ville des étudiants. Il y a un bar. Ah, Stedon Pub. Allez, on va là-bas. On va voir plein de gens de la fac. Tu payes le Uber en rentrant. Comme ça, tu n'as pas d'heure limite. Coucou, tu peux t'abonner à moi. Coucou, Maria. Désolée, je ne m'abonne pas aux autres. J'ai très peu d'abonnements. Et c'est mes potes, genre. Sorry, sorry. Ok. Il est très cute, ce bar. Praticable. Allez. Commander une boisson pour moi. On ne peut pas se mettre en groupe ? Attends. Peut-être que si. Stéphano. Tout ça, tout ça. Action. Former une bande. Parfait. Mizuki. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la Mizuki, là ? Je la connais. Alerte séduction. Wow, quel sim. Ce Maya Onel vient d'arrêter un instant. Ce à quoi elle pensait, se retrouve à fixer Chad. Cet homme a tellement de qualités qui font que le cœur de Maya s'emballe comme s'il s'agissait d'un marathon de cross-country. Il y a du eye contact. Il y a eye contact. Il y a eye contact. Merci Leti pour le 16e mois. Merci pour ton prime. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Tu l'as pas... Mais quoi ? Elle essaie de l'embrasser. Mais t'es conne ou quoi ? J'ai envie de m'enfuir. Oui, non, mais il y a le J, mais bien sûr. Merci Karine pour le prime. Je te mets l'alerte. Merci beaucoup. Merci. Bah alors Maya... Bah Maya, après, elle est célibataire en soi. Et le J, là, il saoule. Bon, par contre, tu fais très mauvaise impression. On en a besoin. J'ai eu trop peur. Qui je suis ? Tu m'as fait trop peur, là. Des dommages, je m'en suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? On va se boire... 150... C'est quoi ? Attends, stop. C'est quoi ces prix, là ? C'est quoi ces prix ? Merci Késinette. Merci pour les 6 mois d'avant. C'est le deuxième mois. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci, merci. Je vais prendre sombre délice, mais 114 balles, quoi. Lisa. Et si on allait voir un film ? Bah non, mais tu peux nous rejoindre si tu veux, Lisa. Salut à tous ceux qui arrivent. Je joue avec la caméra des Sims 3 dans le jeu, si jamais. Pour ceux qui me demandent pour ma caméra. Bon. Voyons voir Lapin. J'ai pas de message. J'ai pas de message. Mais, elle a décidé de profiter. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Elle va lui complimenter la tenue. Se rattraper en mode... Ouh là là, désolé, c'est bizarre. Mais peut-être que le J va venir, tu sais pas. Peut-être qu'il va pop. Oh, regardez. Faudrait qu'on aille faire des... On va jouer au Jupong. Oh oui, grave. Ah, mais pas contre elle, non. En équipe, ce serait bien. Co-équipier. Mon co-équipier sera Chad, du coup. Et ce sera Echo avec Stéphano. Allez. Jizou, on s'entend pas trop bien avec elle. Jizou, Jizou, je sais pas comment on dit. Je vais pas écorcher son prénom, la pauvre. Mais on va dire Jizou. Donc, voilà. Bois ton petit verre. Profite bien. Mais après, elle a l'air de bien sympathiser avec eux. Donc, c'est cool. Maya, elle a des peurs. Elle a peur d'être trompée, oui. Donc, bon. Allez, on y va. On va profiter et on va se faire un petit Jupong. Let's go, la soirée étudiante. Quoi ? Pourquoi on se fait déjà défoncer alors qu'il s'est rien passé ? On est en train de faire nos jeux à boire, là. C'est bien, mec. Voilà, ça qu'on veut. Vas-y, Maya, va jouer. Impose-toi, Maya. Allez, montre que tu es forte. Tout le monde a marqué. Ah, c'est toi qui vois. Ok, d'accord. Salut, Albé. Maya. Maya, je t'en supplie. Popopopopo, la bosse du game. Elle ferme les yeux. Elle le met. Maya. Shea. Elle est trop belle, cette Sims. Par contre, la Echo, elle est incroyable. Salut, Ariel. Oh, non. Mais non, mais Chad. Chad, toi et moi, il se peut que... On se rapproche, ce soir. Imaginez, avec l'alcool, elle fait crac-crac avec lui. Elle pourrait. Elle peut profiter, elle est célibataire, après tout. Elle n'est pas engagée. Salut, ramen. Oh, non, t'as pas... Non, Maya, c'est la honte. Maya, on peut gagner, là. Là, ils le mettent, on est foutus, on perd. Maya ? Elle, elle est forte, en plus. C'est fini ? Oh, non, c'est fini. Bon, ben, je crois qu'on a perdu. On a été si nuls. Bon, allez. On va parler un petit peu avec lui. On va parler d'énigmes logiques, tout ça. Elle a eu un coup de cœur pour lui, donc il faut quand même qu'on écoute un petit peu ses envies et ses besoins. Tu vois ? Venez, on va s'asseoir ici, ensemble. On discute, quoi. C'est pas pratique, la caméra, ici. Il est sympa, Chad. Il est beau, hein, je trouve, moi. Vous le trouvez pas trop beau ? On l'avait relooké la dernière fois. Il montre des signes d'archétypes sages. Elle l'aime vraiment bien, je vous assure. Racontez une histoire drôle, on pourrait faire ça. Ah, mais il est triste, apparemment. Pourquoi t'es triste ? Il est actif, ok. Frimé en montrant ses muscles. Après, peut-être que lui aussi, il est attiré, mais juste, vu qu'il est triste, il est un peu bizarre. Essayez de réconforter, vas-y. Il est pas d'humeur, quoi. Il a l'air méga triste, pourquoi ? Chad est sans emploi. Ok, il est étudiant, pas de job à côté. Je pense que j'ai besoin d'une bonne tasse de café pour me réveiller, car là, je suis tout flagada. Mais pourquoi ? Je peux te réveiller, si tu veux. On peut totalement te réveiller, mon petit Chad. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il nous bâche à chaque fois ? Je vous jure, j'ai l'impression qu'il nous bâche. Je vais sauvegarder, parce que j'ai l'impression que le jeu bug. De ouf. Mais genre fort. Merci à ceux qui me followent sur TikTok. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Si jamais vous voulez nous rejoindre, je vous le répète, parce qu'il n'y a pas de modo, là. Vous avez le lien dans ma bio sur TikTok. Je suis en live et sur Twitch en même temps. Et bien moi, c'est un peu compliqué de lire le chat, donc c'est pour ça que je ne réponds pas du tac au tac pour TikTok. N'hésitez pas. Et merci pour les 11 000 likes. Vous êtes des gros BG. Merci beaucoup. Retour 20 000, minimum. Vous demandez de passer du temps ensemble. Tu veux passer du temps avec moi ou pas du tout ? Amical. Moi, j'ai envie de... J'ai envie qu'elle ait une histoire un peu sans lendemain avec ce garçon. Ok, je peux rester un peu. Je vais le mater. Je vais le mater un petit peu. Voilà. Affection. Il y a quelqu'un qui a roté, ou c'est moi ? Moi, je... Je vais me jeter à l'eau et essayer de l'embrasser, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle n'a pas osé ? Elle a annulé mon interaction ? J'ai peur. Elle ne l'a pas fait ? Maya ? Tu n'as pas osé ? Ok, ce n'est pas le moment en fait. Non, 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 attends. Affection. Offrir des fleurs. Ah non, la rose, je la garde pour le J. Mais peut-être qu'il n'aime pas les femmes aussi. Intimité physique. Proposé de bien sex-friends. On peut lui demander d'avoir une relation sans aucun attachement. Peut-être que ça lui plairait. Oh, oh, oh. Écoute, je suis désolée, mais tu ne m'intéresses pas plus que ça. Bon. Ça fait mal. Ça fait mal à ma fierté. Je te plaît ? Non, mais peut-être que... Déjà, on va commencer comme ça. Ok, ok. Pourtant, nos intents... Il s'est barré. Il s'est barré. Cette soirée, t'as un fiasco. Elle va boire. Demandez une boisson. Elle va boire. Elle va boire un verre de vin. Maya tombe de haut. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'avec l'alcool, elle va finir un peu bourrée. Et elle va peut-être tenter d'appeler le J. Quelqu'un a vu passer notre égo ? Non, parce que là, il est parti se cacher. On ne trouve plus. Ah, mais mon égo, il est sous le tapis. C'est même pas une clim que je me suis prise. Je me suis pris un coup de clim. Bois, bois. Ah, bois, bois. Bois pour oublier. Bois, bois. On va finir à Rachax. Désolée, l'alcool et tout. L'alcool, c'est pas de l'eau. C'est vraiment mignon, là où on est. Par contre, parlons-en, s'il vous plaît, de ce quartier très chou. Ah, mais regardez, il y a plein d'amoureux dehors. Pourquoi je vois que des couples de merde dehors ? Non, je suis jalouse. Tout le monde est en couple. Tout le monde regarde ses étoiles. Ah, regarde les étoiles et tout. Mais putain, et moi, je suis toute seule, là. Maya Onel se retourne et fixe Omar El Khalil. Cet homme a tellement de qualités qui font que le cœur de Maya s'emballe. Qui est Omar ? Qui est Omar ? Omar ? Omar ? Salut Mayou ! Omar ! Omar ? Où est cet individu ? Il ne me dit pas que c'est le barman. En vrai, le barman n'est pas dégueu. What town is this ? Brichester. Brichester. En vrai, il n'est pas dégueu. Tu vois ? Écoutez. Elle fait ses devoirs dans un bar. Non, mais moi, je vous dis, elle commence à être alcoolisée. Regardez. Total. Tanan, son amertume s'attarde sur le bout de la langue. Elle est désespérée. Elle est bourrée, je te dis. En relation romantique. T'es réceptif ? Maya Onel a une attirance instantanée pour Omar. Et toi, Omar, tu nous kiffes ou pas ? Ok, kiff. Quand t'as plus d'ego, tout le monde est pas mal. Quand t'as plus de cerveau, ça rime aussi. Intimité physique. Se jeter à l'eau et embrasser. Elle est bourrée, elle est bourrée. Rollplay. Bourrage de crâne. Il est pas mal, hein. Moi, je vous dis la vérité. Non, mais elle veut draguer tous les hommes du bar, par contre. Ben, vas-y. Le culot. Regardez, regardez comment elle marche. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Eh, le récap, il va être beau après, hein. Toi aussi, tu sens cette alchimie instantanée. Ouais ! Mais attends, 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 t'es, wow ! Il faut, il faut, il faut un truc. Instant rénovation, j'ai un truc. J'ai une idée de génie pour vous. Et pour moi. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Placard ! Eh ben, on va le mettre là-bas. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Le placard du parc Amourfou, là. En plein milieu d'une fenêtre. Ça va, ça va. Faites pas attention aux fenêtres. Petit placard abalé, faut bien ranger ses affaires, hein. Pas de sims disponibles. Quoi ? Non, 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 mais il est là, hein. Mais il est là, il est très disponible. Attends, intimité physique. Premier bisou. Mais non. Mais non. Par contre, ses besoins, ça va pas. Elle est hyper fatiguée. 3h du matin, on n'a pas fait nos devoirs pour le lendemain. Je crois que mes alertes, elles sont buggées sur Twitch. Je sais pas ce qu'il se passe. Merci, Daniela, pour le cœur. Merci à ceux qui me follow, c'est gentil. Il est fidèle. Oui. Il a crack dans le placard abalé. Bon, dites-le, merci. Placard abalé. Placard abalé. Oh. Bon, de toute façon, ma sims, apparemment, Maya, elle est stérile, hein. Normalement. Si le jeu se voit de ma gueule. Maya est célibataire. Maya est célibataire. La petite musique. Écoutez, elle est étudiante. Elle a besoin de relâcher la pression. Le J, la ghost en ce moment, d'accord ? Son autre mec avec qui elle a rompu, l'a trompé. Il l'a trompé avec sa meilleure amie. Est-ce que vous vous rendez compte de... Il faut qu'elle vive sa vie. Elle ne va pas s'enfermer comme ça tout le temps. Voilà, il faut vivre sa vie. Elle n'a des comptes à rendre à personne, là. C'est tout, hein. Tu as raison. Merci. Et puis, j'ai raison. Mais moi, je suis Maya. J'aide Maya dans sa débandade. Merci Alima pour le follow. Merci beaucoup. J'aide Maya à suivre son cœur. Et si elle a chaud au fiac, elle a chaud au fiac. Voilà. Il s'est barré ? Ah oui, mais il travaille, lui, accessoirement. Merci beaucoup Alima pour le follow. Bienvenue. Il travaille. Entre deux petits. OK. Bon, quatre heures et demie du matin. Elle n'est pas si alcoolisée que ça, finalement. Elle est bien, en fait. Elle est en mode, c'est trop bon et tout. Vas-y, je vais sauvegarder. Qu'elle profite de sa jeunesse. Bah, oui. Moi qui tombe sur le live, sur ses six bonnes paroles. Bah, tu vois. C'est sage, même. Mais le J, c'est le S. T'inquiète. Il restera. Toujours dans le cœur. On suit la logique du jeu. La logique du jeu veut que là, j'ai regardé Lapin Social, vous allez voir, il ne m'a jamais envoyé de message. Voilà. Comment ça va, Lily ? Salut Mila, merci beaucoup. Ah ouais. Voilà. Le J ne m'appelle pas. Après, elle peut être tellement arrachée que là, elle décide de rentrer chez elle. Tu vois ? En plus, elle est KO. Enfin, elle était KO, mais vous m'avez augmenté les besoins, donc elle n'est plus vraiment KO. Elle est au bout de sa life. Rentre chez toi, ma sœur. Elle va l'appeler. Il va nous envoyer chez pourquoi, parce qu'il va me dire, je dors. Oh là là, le lendemain de cuite, il va être sympa. Je suis sûre que si elle essaye de... Mais en fait, excusez-moi, je me permets, personne ne dort dans cette baraque ? Je le fais, parce que je ne peux plus dormir. Vous n'êtes pas censé être réveillé. Le mec, il m'attendait au pas de la porte. Ça va, oui ? Je peux vivre ma vie comme je l'entends ? Ou c'est quoi ? Alerte séduction. Est-ce que je suis obligée de vous lire ce qu'il y a écrit ? Est-ce que je suis obligée de vous lire ce qu'il y a écrit ? Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit ? Elle est tellement au bout de sa vie qu'elle a kiffé le père. Il est buggé ton mode. Ah non, non, non. Mais il est bourré lui aussi. Brouillard mental. Euh, euh. Monde dans ta jambe. Non, il n'y a pas d'égarement. Elle est folle. Elle l'a pris pour un autre. Elle l'a pris pour le J. J, assise. Assise. Ça suffit maintenant. J'en ai marre. Bon. Lapin sociable. Quelqu'un m'a appelée ? Bon, déjà, dans le fil d'actualité, le J ne poste pas grand-chose. Écoutez. Ah, mais notre amour, il descend trop vite. Oh, message de train. Il faut écouter son cœur et mon cœur veut être avec Jeyoun. Mais oh my gosh. Nouveau message de drague. Dis-lui. J'ai le sentiment que toi et moi, on pourrait avoir une alchimie électrique. Appelle-le. Alchimie électrique. Électrocute-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Attends. Où ça ? Social. Discuter avec Jeyoun. Vas-y, le J, là. Imaginez, il va me dire qu'il dort. Je suis sûre. Comment je suis en train de dormir ? Rappelle plus tard. Il m'envoie chier. Les gars, mon cœur est en train de se briser en mille morceaux. On a cours dans deux heures. Explorer l'univers astrophysique. C'est mort. Mais elle va essayer. Vas-y, vas-y. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu vas où ? Non, mais je vous jure, je déprime, là, moi. Purée, ce gosse qui est toujours nu, là. Non, mais il faut se rhabiller. Il faut remettre son falzard. Elle est séduite par le père. Mais elle est séduite par un arbre, même dehors. Elle voit une mouche voler. Elle aime la mouche. Salut, Emma. Ça va et toi ? Elle voit la mouche qui vole. Elle se dit, oh, une mouche. J'adore. Waouh. Voilà, c'est Maya. Et eux, ils n'ont pas de lit. Ils n'ont pas de vie. Non, non, mais... J'en ai marre. Salut, Tayama. Ça va et toi ? Bon, vas-y, vas-y, vas-y. On fait les devoirs. Elle a cours dans un petit quart d'heure. Hop là ! Est-ce que j'ai triché ? Oui. J'ai triché. J'ai triché. Salut, Benchaouda. Comment vas-tu ? Prends des notes. Prends des notes. Bonsoir, Mimi. Comment ça va ? OK. Elle est partie en cours. J'ai triché. Je m'en fiche. Beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je ne donne plus trop souvent. Plein de courage. J'espère que ça va aller. Vraiment. J'espère bien. Courage à toi. OK. Bon. On a cours dans 6 heures. La mécanique du mouvement. Mais on peut me lâcher la grappe, sinon, avec les devoirs. Là, j'en peux plus. Fais la mécanique de ton move, là. Oui, ça va. Merci beaucoup. OK. Elle a rendu ses devoirs avec beaucoup d'assurance. Salut, Yoshi. Très bien. Mais personne n'a débarrassé ce truc qui pue, là. Franchement. Attendez-vous à l'inattendu. Prenez l'air et soyez sympa. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? J'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de mes services pour aujourd'hui. D'autres clients m'attendent. Mais est-ce que j'ai vu un majordome rentrer chez moi ? Oui, ça va. Merci beaucoup à ceux qui demandent. Non, mais en fait, ils ne vont que dormir là. Ils ont des lits. Ils ont tout ce que tu veux. Mais ils n'y vont jamais. Voilà. Ils n'y vont pas. On est en train de faire nos devoirs. Bon. On va faire un sondage. Oui, aime-la-dans, si tu veux. Sondage. Est-ce que je vais voir le J après les cours ? Oui ou non ? C'est vous qui allez décider. Ce sont les Sims 4, Serenity. Merci pour tous vos likes. Merci beaucoup. Mais oui, merci pour la rose. Trop mimi. Merci beaucoup. Voilà. Petit sondage des familles. En tout cas sur Twitch. Parce que sur TikTok, il n'y a pas de modo. Je suis navrée. On va voir le J. Mais de toute façon, vous avez l'air d'avoir envie. On peut se faire un petit sondage. Simon, mais à chaque fois que je vois mon téléphone qui sonne, j'ai l'impression que ce n'est pas Simon. Oui, Simon, je réponds facile. Merci, Emma, pour la rose. Elle a fini ses devoirs. On a cours dans deux heures. Très bien. Vous voulez qu'on aille voir le J ? Vous avez le sondage. N'hésitez pas à voter. Les personnes qui disent non, pourquoi vous dites non ? Je veux savoir. Je suis trop curieuse. Pourquoi non ? Simon a répondu des ragots sur Dinari. Mais il n'arrête pas de répondre des ragots sur le père. Lego. Je comprends, ouais. Je crois que le père, il a fait un délire. Déjeune un truc. On n'a pas des restes ? Bon, on va faire des onigiri. Merci, Marina, pour ton follow. Bienvenue. Plein de bisous, Tayama. Repose-toi bien. T'as raison. Bonsoir, McFlurry. Comment tu vas ? Le J, trop recale. Mais il n'a pas recale. Je ne sais pas ce qu'il a. Écoutez, on va aller le voir pour en avoir le cœur net, d'accord ? Le dernier. Oui, c'est le dernier jeu des Sims. C'est les Sims 4 et le jeu de base est gratuit. Absolument. Oui, ça va, merci. User, merci pour les deux roses. Lolo, merci pour le cœur sur moi. Mais vous êtes trop mignons sur TikTok. Merci beaucoup. 15K, TikTok. Allez, re-tout va. Ce n'est pas un mode Lily, c'est le pack Escapade enneigée. Presser de rejouer Inzoï Sissou. Ouais. Alors, presser, presser, genre, ça va, je suis patiente, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais j'ai très envie de... Ouais. Le père est très collant, je te l'accorde. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser mon code créateur si jamais vous précommandez des packs, comme le pack qui va sortir le 31 octobre, comme commander des packs, des kits et tout. Si vous utilisez mon code créateur Sissou, lors de votre achat de DLC sur les Sims, donc sur l'iApp ou sur le site des Sims, justement, vous avez la possibilité de me soutenir parce que je touche 5% du prix de ce que vous achetez au niveau des DLC et tout. Donc, ça soutient énormément le Jumapel. Le code créateur nous a apporté bonheur, les amis. Vous avez intérêt à l'utiliser. Le code créateur m'a apporté bonheur. C'est bon ? Salut, Maya. Juste un petit rappel pour te dire que je t'aime. Et que je sais que j'ai de la chance de t'avoir. On a attendu... On a attendu 3-4 jours, Sims. Je ne sais même plus quel jour on est. Je pense qu'on a attendu 3 jours pleins. Et il nous envoie je t'aime. C'est la première fois qu'il nous dit je t'aime. Pour qu'on aille le voir. Ok. Franchement, tout ce temps pour ça, c'est juste... Oh là là, oh là là. Réponse romantique. Tu sais comment me faire sentir aimée, chérie, Maya. Tu es tout pour moi. Il faut qu'on aille le voir. Ok. Mange vite. On se casse. Le J. Il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr. Il a pris le temps de la réflexion. Ou alors, il était sûr, mais il n'osait pas le dire. J'adore. Je sauvegarde. Il faut que j'aille faire pipi. Il faut que j'aille faire grave pipi. Ça vous intéresse ? Je ne crois pas, mais... On va aller en cours d'abord. Et pipi. Et on va voir le J. Après les cours, on a dit. C'est bon. Au moins, ça valait le coup. Mais de fou ! Je suis tellement contente. Tu n'as aucune idée de à quel point... Je suis heureuse, là. Merci pour ceux qui veulent utiliser mon code créateur. Mais attendez. Elle bug, par contre. Pourquoi tu ne veux pas aller là-bas ? J'ai l'impression que depuis la dernière mise à jour, il y a des bugs. Et là, tu vois, elle ne peut pas aller en cours. Je dois gérer les mondes. Il y a une mise à jour de correction de bugs. Qui, pour moi, a rendu... Amener plus de bugs qu'autre chose. Salut, Malo. Comment vas-tu ? Merci, F1, pour le cœur. Merci beaucoup. Ça fait chier, hein ? Ouais, il y a des bugs, hein ? Ouais, ça bug pour tout le monde. On est d'accord, hein ? Il y a des gens qui ont des bugs de ouf, là, hein ? Ouais, mais il y a des bugs chiants. Tu vois ce que je veux dire, Bérangère ? Genre... Là, tu vois, c'est chiant, je trouve. Genre, je rate mon cours. Et la dernière fois, rappelez-vous, à travers les âges, ça nous avait fait chier toute la fin du gameplay. Il a acheté une nouvelle moto, mon voisin, ou c'est comment ? Oui, ça va, merci beaucoup. Merci pour le compliment, Malo, c'est très gentil. Ben voilà, elle est allée en cours, mais n'était pas suffisamment préparée alors que je lui ai fait faire ses devoirs. Ça me fait chier. Vous savez, avec les Sims, c'est pas parce qu'il vous dit que t'es stérile, que tu peux pas avoir d'enfant. Imaginez, elle est enceinte. Non, non, non. Là, le jeu, il me trollera pas. Pas pour le perfect life. Ta gueule. Non, elle est pas enceinte. Elle est pas enceinte, en tout cas. Mais ça veut dire qu'elle est vraiment stérile, genre, premier degré. Fais un test de fertilité, s'il te plaît. Oui, exactement, Abigaël, mais de ouf. Tu peux faire un test de fertilité, s'il te plaît ? L'acheter de voir, notamment. Non, mais toujours. Le résultat du test de fertilité de Maya indique 0% de chance de tomber enceinte. Je vous dis, au moment où elle se posera réellement la question, je pense qu'il va falloir aller voir des médecins et tout, parce que, ouais, c'est chaud de fou. Bon, elle va se changer et elle va aller voir le J. On est stérile, c'est officiel. Changer de tenue. Vi, allez, dépêchons. Très bien. Refais-toi une beauté. Elle peut se parfumer ou pas du tout ? Non. Tester cette technique de drague. Vas-y. On peut niquer qui on veut. Rêverie sexy. Elle a rêvé du barman. C'est avec le mode Wonderful Whims, normalement. Mais moi, vu que j'ai plusieurs modes, t'as possibilité d'avoir... Oh, ça va ? Et toi, Flair ? Tu me fais peur. T'as le mode Wonderful Whims. T'as le mode grossesse et parentalité aussi, qui aide beaucoup et qui, d'ailleurs, je pense, est le mode dominant pour la stérilité. Tu as le mode d'accouchement réaliste, qui peut être sympa autour de la grossesse aussi, forcément, et du coup, l'accouchement. Et le mode Slice of Life. Tu peux mélanger tous ces modes-là et ça t'apportera des détails dans plein de trucs. Mais par contre, la stérilité, vraiment, vraiment, le mode grossesse, très, très bien. C'est pas beaucoup, Zéro. C'est de la merde. Et elle a rêvé du barman. Elle se souvient du barman avec tendresse, alors que les souvenirs de lui commencent à peupler son esprit. La tâche à accomplir n'est qu'une pensée, et après coup, alors que les qualités de ce film se manifestent sous forme d'éco-puissants. L'éco-puissant, tu vas le retrouver chez Jeyoun. C'est la fête des Lumières. Ben, venu, on y va. Pourquoi ? Pourquoi je peux pas demander au J ? Pourquoi on peut pas demander à quelqu'un de venir avec nous ? Ben, pourquoi je peux demander qu'à mon frère, qui est mon meilleur ami, et à personne d'autre à part les membres de la famille ? Ouais, je vais sauvegarder. Ben, on va y aller avec notre frère. Ah. Ou alors on y va solo et on invite sur place le J. Elle veut discuter avec Arthur. Je dois réaliser des envies, je rappelle, dans le Perfect Life. Si vous vous rappelez bien des règles, je dois réaliser 20 envies. Et en vrai, je les ai pas comptées, donc j'essaie d'en faire un maximum. Et là, elle veut écouter de la musique New Age, et elle veut discuter avec un coup de cœur, elle veut rediscuter avec son ex, genre ravaler son vomi. Salut, Lilou. Ouais, peut-être qu'il bosse, je sais pas. Allez, va. On y va. Je vais l'invoquer. Oui, ou peut-être qu'ils sont déjà à l'événement, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être discuter pour demander des comptes, mais pas, oui, en effet, pas aller plus loin que ça avec lui, ça s'est clair et net. En tout cas, moi, je refuse qu'elle le fasse. Merci pour le leurc flair. Mais il y a un joli monde. C'est cool. Par contre, pas de pluie. Maya, elle a attrapé des morpions. Maya, elle a chopé des morpions. Maya Onel a attrapé des morpions. Des insectes parasites qui infestent la zone génitale humaine. Des mangeaisons intenses. Oh non, Maya a attrapé des morpions. Les démangeaisons intenses causées par ces petites bestioles qui vivent autour de ces parties génitales ne vont pas disparaître sans un traitement approprié. Non, tu n'es pas obligée d'avoir un ordinateur, tu peux le faire sur console aussi pour jouer aux Sims. Et là, moi, mon truc, c'était d'aller voir Jeyoun, quoi. Putain, le barman puant ! À tout moment, le barman, il se tape, bip, toutes les meufs du bar. Tu comprends ce que je te dis, là ? Il y a un monde où le barman, là, il se tape toutes les meufs du bar. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Eh bien, il y a nous. Ça me débête. J'ai envie de crever. N'empêche, ça envoie de l'extinction, c'est merde, ça doit être horrible comme sensation si c'est comme les poux, genre à l'aide. Alors, je n'ai jamais eu... Je touche du bois de ma vie de morpion. Merci, Mel Temini. Merci beaucoup. Je n'ai jamais eu ce genre de choses de ma vie. Je n'ai jamais eu de maladie sexuellement transmissible de ma vie. C'est pour ça qu'il faut sortir couvert et se protéger, d'accord ? Je ne sais pas ce que ça fait. Je ne veux pas savoir. Je... Force à vous. Voilà. Prenez soin de vous. Je ne veux pas. Bon. Le J. Je vais lui demander de venir. J'aimerais bien qu'il vienne. Comment ça se passe, la fête des lumières ? Il faut qu'on aille où pour voir les feux d'artifice ? Il arrive. Oh, le J. Ah ! Il est content. Il est hyper content de nous voir. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Je l'aime. On se met en couple ou on se met pas en couple ? Je te plaît. Clairement, oui, tu représentes tout ce que j'aime. Ok. Demandez à se faire dépister. Non. On va se calmer. Baiser passionné, hein ? Couple. Ben, attendez. On fait les choses bien, non ? Couple, pas couple. On se fait un truc, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est important. Hop. Pardon. Moi, j'adore. Mais oui ! C'est sort de mon leurre qui sont cute. Il ne lui donne pas tes parasites. Non, hors de question. On va lui révéler un secret bien enfoui. Et du coup, vu que c'est la fête des lumières... J'ai beaucoup réfléchi et je me demandais si tu voulais qu'on vivait ensemble. Les gars... Je ne crois pas que ce soit le bon moment. Oui, j'adorerais. Les gars... On dit quoi ? Je suis obligée de dire oui à tout. Donc, normalement, oui. C'est soun un peu, mais... Ah ! Je fais quoi ? Je fais quoi ? On fait quoi ? Il faut que j'aille faire pipi. Il faut que j'aille pisser. Non, mais en vrai... C'est... Je ne sais pas. On dit oui ou on dit non ? Les modons peuvent avoir un sondage. Oh, merci, voilier. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Je suis d'accord que c'est tôt et on est fille au père. On ne peut pas partir comme ça ensemble. Genre... C'est chaud et tout. On fait quoi ? Vous dites oui. Fini les Arby. Comment ça les Arby ? Qui est Arby ? Quoi ? On attend la fin des études ? Bah, moi, je m'étais dit ça. One Life, vous êtes sérieux ? Ou alors, on dit oui. Oui, mais on dit qu'on aménage avec lui à la fin des études. On peut dire oui. Je ne fais pas le déménagement et j'aménage avec lui à la fin. Genre, on le fait bien. Ouais, j'avoue, on fait les choses bien, tu vois. En mode... Là, je dis oui. Je ne fais pas le déménagement. Tu vois. Mais... On le fait après. Mais je dis oui. Voilà. On peut faire ça. Ouais, c'est parfait. Non, maintenant. Ah, c'est trop tôt, maintenant, en vrai. Attendez, je vais faire pipi. J'en peux plus. J'arrive. Ok. Mais il ne m'a même pas demandé d'être en couple. Moi, je ne veux pas lui demander. J'aimerais qu'il me le demande, lui, tu vois. Mais au moins, on a dit oui. En mode, ok, on vivra ensemble à la fin. Bon, viens. On va bouger un petit peu parce que là, on se fait des bisous et des câlins. C'est très mignon. Mais ce serait cool de participer un peu à la fête. Par exemple, là, on peut aller commander à manger. Matcha du Mokomorebi. Oh. Tayaki au matcha. Tayaki à la vanille, à la fraise. Yakisoba, nigiri. Oh, des nigiri. Vas-y, on y va. Et moi, j'aimerais bien, par contre, qu'on fasse un espèce de groupe. J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Takeya. Ce n'est pas un ami, c'est le père du... Mon Dieu. C'est juste le daron là où je vis. Mais rien que le daron, il m'est un peu mal à l'aise. Moi, j'aimerais bien partir. Vous ne trouvez pas que le daron, il est un peu chelou ? Contraception, pardon. Disons que le daron pouvait avoir Maya. Ah, non, 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 non. C'est le daron pouvait avoir Maya, ça me dégoûte, arrête. Ah, non. Ah, non. Ah, non, mais eux, ils font crac-crac en plein milieu, comme ça, ils sont bien. Et pourquoi pas, après tout, finalement ? On aime bien, hein ? On kiffe. Ah, ben, les morpions pour le J aussi. Mais ce n'est pas nous, hein ? Là, c'est un autre couple, genre... C'est des gens, ils sont cools, quoi. Ils sont bien. Bah, il est où, le J, d'ailleurs ? On ne s'assoit pas ? On pourrait aller s'asseoir ? Quelque part ? Là-bas ? Admirez le ciel avec Jeyoun. Allez, c'est bon. Moi, j'ai envie qu'il me demande d'être en couple avec lui, tu vois. Pourquoi ils font crac-crac dans la poubelle ? Tu sais quoi, c'est une très bonne question. Je n'en sais rien. Salut, Natsumiéren. Ça va, et toi ? J'espère que tu vas bien. Vas-y, moi, je veux qu'on ait admiré les étoiles. Il faut qu'elle se soigne. Elle est malade ? Ah, par rapport aux morpions, oui, oui, ça, ça va être en rentrant chez elle, parce que là, on n'a rien. On ne va pas acheter des trucs, maintenant... Non, on ne va pas faire crac-crac avec lui ce soir. Comme ça, on ne lui transmet rien du tout. Et puis, de toute façon... Enfin, voilà, c'est... Il faut que ça aille au-delà de ça. Dans une poubelle, oui, dans une poubelle, oui. Exactement. Tout à fait. C'est ça. OK, je vais enlever tout ça. Ils sont vraiment mignons, non ? J'aimerais vraiment qu'on... Qu'on avance. Je vais lui offrir une fleur. Je vais lui offrir une rose. Il est vraiment beau, moi. Qui aime Jae-yoon dans le chat ? Qui trouve que le J est trop canon ? Lève la main. Non, mais il va où ? Il va où ? Ah, là-bas. Moi, moi aussi. Il est trop beau. Je l'aime. Voilà. Tous ceux qui ne disent pas moi et qui ne répondent pas, ça veut dire que vous le trouvez moche. Voilà. Tu l'as offert ? Manifestéos. Si vous ne répondez pas, c'est que vous ne l'aimez pas, mon J. La meuf, tu sais, elle les oblige à sortir de l'ombre. Alors ! Je suis la monsieur ! Voilà, par exemple. Il est beau. Et ceux qui ne le trouvent pas beau, lavez-vous. Lavez-vous les yeux et tout, j'accepte. C'est trop drôle. Même sur TikTok, ils sont là. Moi, moi, moi. Salut Agnès, ça va ? Il est beau, hein ? Après, il faut aimer les cadres à main. Il faut aimer les webtoons. Ma vie dans les webtoons. Embrasser les mains. Je veux pas... Enfin, je... Discuter de sa relation amoureuse. Vas-y. Allez, le J. C'est l'un des plus beaux sims que j'ai créés de ma vie. J'étais partie sur une base. Quoi ? Oh, God. Je vais quitter mon mec pour le J. Il est beau, hein ? Salut, petit gnome fou. Un choupisson. Oh, non. Je ne me sens pas heureux. Fais des efforts. Mais ferme ta gueule, le J. Moi aussi, fais des efforts. Il me dit, je me sens pas heureux. Mais tu te sens pas heureux parce que tu passes pas le cap. Il me parle des rêves, en fait. Non, non, non. Moi, je prends pas pour argent comptant ce qu'il vient de me dire. Je me sens pas heureux. Je ne veux pas. Peut-être qu'il veut autre chose. Oui, c'est ça. Mais peut-être que lui aussi, il attend, tu vois. Je t'aime. Je vais dire, je t'aime. Il est dans la galerie. La base de ce Sims est dans la galerie, mais il n'a rien à voir. Moi, je suis partie sur un Sims juste... On va dire, pas en mode PNJ. Je l'ai tout remodelé. Je suis vraiment contente de savoir que tu m'aimes car je t'aime tellement, moi aussi. Demandez, est-ce qu'on est vraiment ensemble ? Alors 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 ? Je vois d'autres Sims. Mais tu restes ma préférée. Tu me dis que je t'aime et tu me dis que tu vois d'autres Sims ? Hein ? Mais non. Attends, attends. Attendez. Les problèmes ! Demandez à Jaehyun s'il est en couple. Ça veut dire quoi, tu vois, d'autres Sims ? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avant ? Est-ce que ça veut dire... Ça veut dire quoi ? Il est bien célibataire. Il n'est pas en couple. Bah, il était... Peut-être qu'il a eu une aventure avant nous, tu sais pas. C'est un libertin. Mais on n'est pas en couple avec lui, les gars. À tout moment, on se met en couple avec lui. Il est fidèle, tu vois ? Moi, c'est ça que je me dis. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il a dit « je t'aime ». Bah... Bah, en fait, oui. Mais parce que peut-être qu'il nous aime vraiment. Et qu'avant, il avait des gens qui voyaient, quoi. Je m'étouffe. Oh, cette histoire m'a retournée. Bon. Je vais lui avouer mon attirance. Je peux pas faire mieux. À tout moment, il donnait pas de nouvelles parce qu'il était en train de pécher aux d'autres meufs aussi. Oh non, me dis pas ça. Mais il nous a envoyé un message après pour nous dire « je t'aime », genre. On va s'installer près du feu de camp. Tu viens ? Je suis en train de crever. Je suis désolée. J'ai un truc dans la gorge. Pardon. Mais ils sont si mignons, comment ? Regardez ! Cette prise de vue est trop belle, d'accord ? Ils sont trop beaux. Ils vont trop bien ensemble. Vous imaginez le mélange ? D'ailleurs, il va falloir enlever ton appareil dentaire, Maya. Au fait, ça fait trop longtemps que tu le portes, ma chère. Leur amour brûle. Oh tiens, c'est mes colocs. Changer la couleur du feu. Mais on peut danser ensemble. Oh ! Moi aussi, je suis faible, Maya. Moi aussi, je suis quelqu'un de très faible. Je suis faible. J-pep. Ça va être des pépites, leurs enfants. Enfin, le problème, c'est que Basim, c'est stérile. Amour. Bon, allez, merde. Je vais prétendre éprouver un amour éternel, le J, s'il te plaît. Je ne veux pas lui demander d'être en couple. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ben ouais, le problème, c'est qu'elle est stérile. Et du coup, voilà. C'est beau, c'est que c'est un homme. C'est beau, c'est que si homme ne te brûle pas, s'il te plaît, quoi ? Tu peux pas manger les marshmallows. Mais je crois que je peux en cramer. Ah non, pas là. Mais du coup, la fête des lumières, c'est à quelle heure ? C'est quand il y a des feux d'artifice, tout ça ? Où est le J, au fait ? T'es parti où, mec ? Ah, il est où ? Le festival se termine dans une heure. Terminez vos activités. Mais quelles sont les activités, en fait ? Je ne sais pas. J'attends, j'attends, messieurs, dames. Bonsoir, Créma. Merci pour le 20e mois et le tiers de... Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat, s'il vous plaît. Merci infiniment. C'est un choix dans le jeu La Stérilité où tu l'as sélectionné. C'est du pif complet, mais c'est avec un mode, avec le mode grossesse. Il s'en va où ? Ah non, 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 non. Tu restes. Tu restes. Il se casse, il se casse, il se casse, il se casse. Il s'en va. Il m'a fait un bisou, il est parti. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Ça va et toi, Créma ? Question, il n'y avait pas le... Le quoi ? Chicanos ? Le comment, tu dis ? Je propose qu'on le contrôle 5 minutes. Prends-le chez lui. Pourquoi pas homme capable ? Venez, on va voir s'il a des meufs. Venez, venez, on va voir. Oui, je suis d'accord. Le rendez-vous est un peu mitigé. Mais, attendez. On regarde toujours le verre à moitié vide. Regardons-le à moitié plein. Il nous a demandé d'aménager avec lui. Il veut qu'on aménage ensemble. C'était le Gilles, correspondant, oui. J'ai un petit doute sur lui. On va voir. On va en avoir le cœur net, on va cliquer. Bisous, Moen. Bon courage, demain c'est tôt. Il est payant le jeu, je suis déguerpi. Tu es déguerpi ? Je ne comprends pas. Le jeu de base n'est pas payant. Il est gratuit. Après, les packs et les DLC, oui, ils sont payants. Oui, oui, oui. Coucou Cam, comment vas-tu ? Ok, stop. Il ne connaît personne. Il a menti. Pourquoi ? Non mais, je regarde. Pourquoi il ment ? Les Sims 4, oui. C'est ça. Mais vous croyez qu'il veut faire le mec inaccessible ? Je rappelle que c'est un bad boy. Bisous, Angie. Bon courage pour demain. Enfin, je rappelle que c'est un bad boy. C'est le bad boy qu'il pense être. Mais pourquoi ? Mais je ne sais pas. Attendez, excusez-moi, j'envoie un message. Excusez-moi. Je parle à mon monteur. Hop, pardon. Franchement, le G, tu t'arrêtes. Mais je ne sais pas pourquoi il ment comme ça. Donc non, il est bel et bien. Genre, regardez. On va ouvrir le profil. Il a une connexion profonde avec... Non mais il l'aime trop. Il l'aime trop. Il l'aime trop. C'est bon. Salut, LBR. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs sur TikTok à venir follow. Sur ma chaîne Twitch. Je suis en live en même temps là-bas. Et c'est plus simple pour discuter et tout. Bisous, Cam. Bonne soirée. Bon, voilà. Du coup, non, c'est bon. Il n'y a aucune... Il ment. Je vous dis, à la base, c'est un mec qui est un peu dark. Tu vois, il est un peu bad boy, inaccessible. Les histoires d'amour, lui, c'est pas... Tu vois, c'est pas trop la folie. Il a perdu ses parents. Il est un peu solitaire. C'est pas un mec... C'est un mec difficile à cerner qu'on avait créé, rappelez-vous. Et pour le coup, bah, ça marche bien, hein. Bonne soirée à ceux qui s'en vont des bisous. Donc du coup, non, je pense pas qu'il faut faire son beau gosse. Je pense qu'il a peur de l'amour. Il a peur. Il se donne l'engin, exactement. Les Sims 4, le jeu de base des Sims 4 est gratuit. Sur console et sur PC. Le jeu de base ne coûte pas 9 euros, il est gratuit. Désolée, je répète, mais... J'insiste un peu parce que... Si tu vois le jeu de base payant, c'est qu'il y a un souci. Il est gratuit, c'est gratuit. Va sur le site de EA directement, c'est mieux. Merci à Glide et Sins pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. 100% dans son rôle. Mais c'est ça, en fait. Bon. Moi, je vais rentrer. Parce que j'ai des morpions. Peut-être parce que moi, je suis sur iPad. Ah, c'est pas le même jeu. Freeplay et Sims Mobile, c'est pas le même jeu. Les Sims, ce que tu vois là, la version là, c'est version PC ou version console. Mobile, c'est pas le même jeu. Rien à voir. C'est pour ça, en fait. Ouais, on a des morpions, on peut pas. Yo, c'est pas... Tu vois ? Attends, on va... Vous savez quoi ? Wonderful Wims. Traitement pour la fertilité. Il y a un traitement pour la fertilité à 950 balles. Elle va aller au magasin à 3 du mat, là. Il est ouvert. On va s'acheter un shampoing à 200 balles. C'est sublime. Shampoing à 200 balles. Pour les morpions, tout ça, tout ça. Ok, qu'est-ce que tu fais ? Salut, Maëlys. Crac-crac en solo. Bah, bien sûr, ouais. Va prendre une douche froide. Va te calmer, va. Elle a vu le gil, elle en peut plus, tu vois. Utilise ton produit, là. Plus de démangeaisons. Magnifique. Les morpions, tu peux les attraper avec le mode. Ouh, j'ai un doute sur le mode, là. Ah, je vous dis, j'en ai trop. Du coup, je perds l'habitude. Les morpions, c'est Wonderful Wims, je crois. Quelqu'un est mort ? Qui ? Le père est mort. J'ai tout le jeu. Le père est mort. Le père de Maya est mort. Ah, ouais. Le père est mort. Alors, on l'aime pas, mais on n'a jamais réglé nos comptes avec lui, vraiment. Et le frère, il n'arrêtait pas de nous balancer des ragots sur lui et tout. Il y a un monde où c'est un lien. Bon. Bah, voilà. Et on n'aura pas d'héritage vu que c'est un connard et qu'il a... Bah non, on ne prend pas son argent. Il s'en foutait de nous. Il nous a abandonnés. Tu vas voir qu'on ne va rien avoir. Je suis sûre que si on est réaliste, il ne laisse aucune thune. Mais vraiment. On a cours demain. Non, c'est le week-end, là. On est bien. On est bien, là. De voir tout juste comment c'est. Oui, oui, oui. On va dormir. Merci, Sanloui Vivi, pour le follow. Bienvenue. Prends le chien. Il est mort, le chien, depuis longtemps. C'est le chien de la belle-mère. En vrai, le chien, c'est ciao. Bon, Jeyoun, on fait quoi, les amis ? Je veux vraiment que ce soit lui qui me demande de se mettre en couple avec moi. Je sais que je suis un peu dans ma fierté mal placée, mais je la mets. C'est tout en moi qu'il demande. J'aimerais qu'il me demande. Salut, Coralie. Salut, Sanloui Vivi. Genre, s'il vous plaît, quoi. Ah, elle ne peut pas ouvrir le lapin parce que... Pauvre chien. Il est mort de vieillesse, ne vous inquiétez pas. Dans les Sims, les animaux ne meurent jamais de choses graves, maladies et tout. Il n'y a rien de bizarre, tu vois. Heureusement. Heureusement. C'est que de la vieillesse. Ce n'est pas hyper triste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est triste, mais... Voilà. Merci, Didique, pour le follow. Bienvenue. J'étais sur ton live TikTok. Je suis venue ici directement. Eh bien, bienvenue à toi. C'est gentil. Et merci à ceux qui me suivent et qui me follow. C'est très gentil. Et du coup, je ne peux pas vraiment répondre à quel est mon meilleur pack parce que, franchement, j'aime beaucoup de packs. Et je trouve qu'il y a plein de packs qui se complètent. J'ai fait une tier liste sur mon Discord qui a été épinglée normalement par les modos il y a un moment déjà. Normalement, elle existe. Peut-être que ça peut vous aider. C'est dans la catégorie Sims. Donc, il faut bien signer le règlement et les rôles et tout. Et après, tu as... Comment ça s'appelle ? Et après, tu vas dans le salon papotage, je crois, et tu l'avais dedans. Ça peut peut-être aider. Mais de toute façon, j'ai prévu, en plus de la vidéo sur les modes et les CC, faire une vidéo supplémentaire sur... Merci, Flair. Tu ferais un bon modo, là. Flair, aide les modos. C'est gentil. Mais du coup, ouais, je disais quoi ? Qu'est-ce que je disais ? Merde, je me suis perdue dans ma connerie avec mes blagues, là. Je ne sais plus ce que je disais. Je suis la chef. Je ne m'appelle pas chef, je ne suis pas chef, moi. Je ne sais plus ce que je disais. Je me suis perdue. Oui, que je prévoyais de faire une vidéo, pardon, sur ce sujet-là. Ne pas accompagner. Toujours pas, non ? Alors, après, pixeliste, il y a beaucoup de filles aux cheveux violets à Montpellier. Ça, c'est vrai. Modo suppléant. Écoute, apparemment. C'est bien. De toute façon, c'est des liens, là, qui sont posés, qui sont accessibles à tous. Sachez-le. Il n'y a pas que les modos qui ont accès pour vous les mettre. Vous pouvez vous-même les écrire, tout ça, et avoir accès sans attendre que les modos le fassent pour vous, bien sûr. Heureusement. Ah bon ? Encore heureux. Il y a des cheveux de toutes les couleurs partout dans le monde, quand même. Non, on n'aura pas d'héritage, les amis. On n'aura pas d'héritage. Astique à la perfection, s'il te plaît, parce que ça dégoûte, là. Je ne sais pas trop ce qu'on fait. Bon, il est 11h du matin. Moi, je dis, je sauvegarde et je vais voir le J. C'est bon, je pète un câble. Je pète un câble. Merci, Cénis Salette, du coup, pour le follow. Bienvenue. J'ai tous les packs du jeu, Coralie. J'ai tout le jeu, entièrement. Je pète un câble. Je vais voir le J. J'ai dans son resto. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule Cissourine. On va passer la seconde, là. On tourne trop autour du pont, on est d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, le chat, pour dire qu'on tourne trop en rond ? Ça y est. C'est bon. On a compris. C'est bon. J'en ai marre d'attendre. Merci. Allez. Prendre le contrôle. Je rabats la porte. Je crois que... Elle est où, Delphes ? Je demande ma modo Delphes, Delphine. Elle est où ? Elle est où ? Elle n'est plus sur le live. Quel accueil ? Non, mais attendez, attendez. Il faut Delphes, là. Il faut Delphes. En deux spies. Il s'est préparé. Elle ne se manifeste pas, la pauvre. Elle doit être en train de manger ou je ne sais pas. Delphes, on t'appelle. Non, mais à tout moment, la pauvre, elle est en train de faire autre chose. Bon. En tout cas, déjà, je vois une ombre. Non, parce que je sais que elle, elle bad aussi beaucoup sur le J. Et je trouve que c'est dommage. Elle devait finir à 20h. Ah, merde. Vous lui direz pour nous. J'ai loupé un truc. Ouais. Nudoir sur la pluie. T'as vu ou pas ? Attends. Tu conseilles de télécharger des CC pour les Sims. Ah, ouais, ouais, ouais. Écoute, si tu télécharges pas de CC, t'as pas de beau gosse comme ça. Je suis désolée. Si tu n'as pas de CC dans ton jeu, tu ne peux pas avoir ça. Je les prends sur qu'elle cite tout ce que tu veux. Coralie, aie confiance en toi. tu trouveras. T'as pas le petit cul. Alors, donc, on y va. Je voulais enclencher la seconde, mais là, ce n'est plus une seconde, là. C'est... Quel amoureux. Il a un beau fier. Ah, ouais. Calim comme ça. Elle est chaude. Merci à Hazel pour le follow. Merci Yuka pour le follow. Bienvenue. Merci à ceux qui me suivent. Pourquoi c'est flou ? Parce que si c'est pas flou, on se fait tous bannir. Et parce qu'on n'a pas forcément envie de voir la butte de tous nos Sims. Ben, la butte du Sims, quand même. Téléchargez le mode Wicked Wim, c'est débrouillez-vous avec. Ben, elle aime. Oh non, vous avez clippé. Mais putain, non. Je crois pas que ce soit comme les poupées Ken, non. Coucou, ça va ? J'arrive sur Twitch. Merci de venir me voir sur Twitch. C'est gentil. Moi, je voudrais bien voir celle du J. Par contre, on les dérange pas. Sabrina, merci pour le follow. Gardons un peu de mystère. Non, mais ils ont déjà Ken, au cas où. Alors. Désolée d'avoir brisé un mythe, mais il y a déjà eu un. Une fois. Donc, en réalité, elle a déjà vu la butte. Elle a déjà vu le business, quoi. Il lui a déjà titillé le pistil. Elle a déjà vu son plumbob, tu vois. Coucou, K.Hélène, ça va et toi ? Aïe. T'as du bol, le clip a pas fonctionné. C'est la musique. C'est pour ça. Il a déjà vu le service 3 pièces. Comment elle ose faire la fille choquée ? Bah, en même temps, attends. Tu viens pour parler d'un futur couple potentiel avec un gars. Il sort dans la rue à Walpé. En vrai, même si t'as déjà vu le service 3 pièces, moi, mon mec, il fait ça. Je t'avoue, j'ai un choc aussi. Imagine ton conjoint ou ta conjointe. La personne, elle sort. Elle t'accueille. Tu veux la voir par surprise. Et en fait, voilà. T'as l'entrée, le plat et le dessert sous le nez à midi. Dehors. C'est un peu... Ouais, t'es un peu... Tu sais plus où t'habites, quoi. Surtout dans la... Ouais. Au Japon. En tout cas, ouais, il a... C'est ça. Faut noter qu'il a pas oublié le parapluie. Ganka Hope, tu as raison. Le parapluie. C'était très important pour se protéger. Le business de la pluie. Parce que tu comprends, après ça... Non, viens. C'est vrai, ils aiment pas le froid. Ils aiment pas. Mais par contre, moi, il y a juste un truc qui me fout droit. J'aimerais bien qu'ils soient habillés. Pour le moment ultime. Je pense que les voisins, ils sont comme ça. Quoi ? Ils sont... Merci, Manon. C'est gentil. JPP, Ganka Hope. Merci, Isor, FRS. Aversés, pardon. La meuf, c'est pas l'heure. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. J'ai envie de ta tenue. Juste comme ça. Voilà. Je l'ai rhabillée, quand même. Merci, vous alliez, mes délices. Merci pour le follow. Bienvenue. Allez. Reprenons notre sérieux. Il a plus le business à l'air. On y va ? Oh, il m'embrasse. Oh. Oh, bichon. Quoi ? Viens, on fait ça... Ici. Viens, on monte chez toi et on fait ça à l'intérieur. Ce sera peut-être mieux. Moi, j'aimerais vraiment qu'il me demande de se mettre en cours. J'aurais aimé. Et on sait qu'il a menti. Salut, voilier de mes... Voilier, mes délices, pardon. Me voilà sur Twitch. Je ne connaissais pas. Tu verras, c'est vachement mieux. Bienvenue, bienvenue. Et merci, du coup, pour le follow. Merci, ALGHNM. Merci pour le follow. Bisous, Jennifer. Bonne soirée à toi. Demandez d'être en couple. Bye, yes. On est en couple. On est en couple. Et ils sont tous les deux très satisfaits de leur relation. Oh ! Eh, il nous a accueillis tout nu. On y va. On y va. On est en couple. Ça y est. J'avoue que j'aurais aimé que lui, il me demande. Mais on est en couple, les gars. Ça y est. Je sors dans le bar et j'enchaîne les coups de cœur. J'ai voulu Pécho-Chan, mais il m'a rejeté ce fils de poulpe. Alors, go Pécho-Omar, le barman. Puis J se souvient de moi, me propose de le voir et m'accueille tout nu sous la pluie. Je veux ce genre d'accueil RL. Les mots d'autre ont fait un sous-récap en privé, Delphes. Pour que t'aies le reste. Merci. Merci, madame. Moi, je dis, on peut envoyer plein d'applaudissements à Delphes quand même, qui a arrêté de bouffer pour vous faire un récap de qualité. Voilà. C'est important. Tais-toi. Elle m'appelle le contrat parfait, là. J'ai tellement envie qu'on aille vivre en colocation avec lui. Tu veux venir à la maison et jouer ? Mais je suis en train de jouer avec le G, moi. Prendre une pause sexy. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais tu t'en vas ? Non, on ne va pas s'en aller. Merci, Kilar, pour le follow. Bienvenue. Oh non, elle n'a pas parlé, la con. Oh non. On aime les dramas, mais le love aussi. Oui, c'est vrai. C'est trop bien. Merci, merci. Et merci pour les 100 bits, ce chien. C'est très gentil. Salut, Yaya. Bonne nuit, Elodie. Bon, on est en couple avec lui. C'est officiel. On va l'embrasser langoureusement. Je crois que... J'aimerais bien avoir la nouvelle interaction de embrasser langoureusement, justement. Tu vois. Oh, le dos qui est là. My, my, my. Faire une danse de la séduction. Je n'ai vraiment pas envie de le voir faire ça. Parce que c'est hyper, 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 super. J'adore ça. Le bisou que vous allez voir là, je l'adore. Hyper gênant. Pour lui. C'est cringe. C'est marrant, mais pas pour le J, quoi. C'est chaud. Il y a même de la fumée et tout. Elle s'est mise sur la pointe des pieds. Ok. Ok. Il n'arrête pas à complémenter les techniques de crac-crac. Effectivement, c'est cringe. Mais non, là, ça va. C'est cringe, ça ? Moi, je ne trouve pas ça cringe. Personnellement, je trouve que les nouvelles interactions, justement, c'est mieux, tu vois. Je trouve que c'est vachement... C'est chaud. Coucou, Mimi. Oh, bébrou, à tous. C'est Alita, le chat du J, du coup. Il n'arrête pas de m'embrasser et tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'aménage ou pas ? Tu penses quoi du pack via la campagne ? Est-ce que tu me le conseilles ? Ah, mais de ouf, c'est l'un de mes préférés. Le pack via la campagne, que ce soit mode d'achat construction, que ce soit dans le gameplay, que ce soit avec les animaux. Et ce qu'il rajoute, il est génial. Moi, je l'adore. Je le recommande à 1000%. Merci, Floriane, pour ton follow de l'envenue. Tu me l'aimes, hein ? Je le recommande à 1000%. Je ne pense pas qu'il y ait des promos en ce moment sur les Sims, mais ça ne saurait tarder, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, regardez, mais non, mais non, mais je les aime. Ouais, via la campagne, il est vraiment super cool. Tu as des défis terrain, comme dit Pixelis, avec vie simple, tout ça. Sur ma chaîne YouTube, Justine, il y a pas mal de liens que tu peux trouver sous les vidéos correspondantes sur les contenus personnalisés, ce genre de choses-là. Voilà, n'hésite pas. Un peu, mais elles sont beaucoup mieux. Tu trouves que c'est cringe, là ? Non. Je n'ai pas d'accord. Je ne peux pas envisager de rencontrer les parents de Jae-yoon parce qu'on n'est pas au courant de sa vie. En fait, on n'a pas vraiment eu des conversations hyper profondes avec lui. Je pense qu'on est très, très attachés l'un à l'autre. Ah oui, c'était la litière. Mais on va dire que c'est beaucoup physique et ce n'est pas hyper super branché. Ce n'est pas très profond encore, tu vois ce que je veux dire ? Tout nu sous la pluie. De quoi tout nu sous la pluie ? Il n'est plus tout nu, là. Donc, on va. Salut, Amberio. Amberio, pardon. Pourquoi je t'en rajouterais ? Écoutez... Ah, j'ai lu le récap, OK. Oui, c'est ça. Ouais, mais il est plus fort. On va rentrer à la maison. Et euh... Oh, wow. Alors, Simon, je peux te répondre quand je rentre parce que... Et je pense que dans le prochain épisode, on va partir. Salut, Rul Véro. Bienvenue. Merci de venir me rejoindre ici. C'est gentil. Merci pour tous les likes, TikTok. 30 000 likes. Mais merci. Bon, moi, ce que je vous propose... Re-Apocalypseum. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a un moment donné où il va falloir qu'on se barre de là. Bisous, Tive, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Bisous, bisous. Euh... Mais elle va se calmer, c'est une chion de mort, là. Je pense que dans le prochain épisode, ce qu'on va faire... Parce qu'on a bien avancé avec le J. Ça y est, on est en couple avec lui. Il nous a proposé d'aménager avec lui. Il veut venir me voir. Mais non ! Il veut venir nous voir, les gars ! Par contre, le temps est horrible. Il est où ? Il est venu. Il est venu. Bah non, on est stérile, je pense pas, hein. Il a un problème avec la nudité, par contre. Il a un problème avec la nudité. Il aime montrer ça. Voilà. Ce... Mais... Youn ? Euh, enfin, J. Le J-Youn. Tu vas te faire électrocuter, tu sais, ça ? Ça va le faire. Change ta tenue. Il pleut. Tu veux te faire électrocuter le bazar, ou quoi ? Il est nature... Peut-être. Va savoir ! Euh, moi, j'ai plus envie de parler à Arthur, dégage. Voilà. Dans mes envies, mes besoins, mes machins, là. Il discute de sa relation amoureuse. Mais... Mais il se fout de ma gueule ! Toujours aussi beau. Il est toujours aussi beau, mais il se remet nu instantanément. Pourquoi ? J'adore ta petite série que tu fais en ce moment, où il faut pécho les personnages comme le Père Noël, le Loup-Garou, etc. C'est une de mes préférées. Merci, K.Hélène. Ça, c'est trop gentil. Ça me fait plaisir. Vous avez un épisode tous les jours, en plus. Merci beaucoup. Pourquoi je tombe direct sur ça en ouvrant TikTok ? Eh, je sais pas. T'es tombée sur moi, c'est compliqué, ici. Merci, Justine, pour le follow. Bienvenue. Ok, il s'est rhabillé. C'est bon. Ben... Amour, intimité physique, embrasser façon torride. Mais il y a les parents, les enfants. Il est au Cap d'Agde. Devant les parents ? Non. Oh, wow. Regardez comment elle se met sur la ponte des pieds. Bon, ça se voit pas avec le jean qui est très long, mais... Ça t'a pris combien de temps pour te créer une communauté ? Écoute, ça va faire... Le 2 décembre, ça fait 4 ans que je live. Mais ça va faire en mars 2025, 3 ans que je suis sur TikTok. Donc, tu vois... Tout ce temps-là, qui est, pour moi, je trouve, rapide, en soi. C'est ouf. Parce qu'en réalité, la communauté, elle se crée depuis un moment. Mais on va dire qu'il y a de plus en plus de monde depuis cet été. Mais non ! Bonsoir, Queen Sisou. Je passe en coup de vent pour poser mon sob, mais j'ai une question aussi. Il range où son parapluie le J dans son fiac. PS. Tu es la grande queen de Twitch plein de love pour toi, ma Chirousine. Merci, Aurore. Merci pour le tiers 3 et le 20e mois. Je crois que le J le range dans son fiac. Salut, Capucinette. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre plein de sob dans le chat, s'il vous plaît. Merci pour ton message. T'es trop mimi. Tu parviens en vivre. Oui, je parviens en vivre, ouais. Oui, oui, oui. Absolument. Mais merci, vous êtes trop mimi. C'est gentil de passer. Toujours des dingueries dans tes parties. J'espère que tu vas bien quand même. Mais oui, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Je me sens bien. J'espère que toi aussi. Je réfléchis, là. Excusez-moi, en même temps, je pense à deux trucs à la fois. À vous répondre et en même temps au J. Je veux aménager avec lui, en fait. Je suis hyper frustrée. Merci, Alex. C'est trop mimi. C'est trop gentil. Bah, Delph, toujours pas loin pour mettre à jour le récap. Qu'est-ce que t'as dit à la fin ? Comment et surtout, pourquoi refuser ? Non, mais est-ce qu'on aménage avec lui ? Oh, merci, Boubzilla, pour le sub. À Anna Belleboue. Merci beaucoup. Je vais aménager avec lui. Le père, il est cringe. Venez, on se casse. Non, on a dit... On a dit qu'on le faisait après les cours, non ? Bisous, bonne soirée, Aurore. Merci d'être passée. Bien sûr que oui, tu as aménagé. Mais genre là, là ? Venez, dernier sondage de la soirée. En plus, je n'ai pas tardé à arrêter le stream parce que j'avoue que j'ai faim et que je veux absolument regarder la série dont je vous parlais en début de live. Coucou Marjo. Alors, tu peux jouer aux Sims sur téléphone, mais ce n'est pas le même jeu que tu vois là actuellement. Tu vas jouer à Frimplay ou Sims Mobile et ce n'est pas la même chose. C'est en mode jeu mobile, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux jouer au même jeu que moi ou que plein d'autres créateurs, mais ce jeu-là, c'est soit PC, soit console. Et Mac, c'est un Mac. Merci, Rézuc, c'est gentil. C'est tellement satisfaisant de te regarder jouer aux Sims. Mais en vrai, vous savez que ça me fait grave plaisir ce que vous dites parce que des fois, j'ai l'impression que je me perds dans mes gameplays parce que, vous savez, je vous parle, je m'embrouille et tout. Et j'essaye de ne pas avoir trop de moments d'hésitation pour vous proposer un contenu quand même qui soit cool et chouette à regarder. Et des fois, je me dis, mais mon Dieu, tu es en train de faire de la merde. Et des fois, je vous réponds à côté. Des fois, j'ai l'impression que je joue à côté. Des fois, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Et genre là, ce soir, j'ai l'impression que c'était un peu chaotique mon gameplay. Donc, vous êtes trop mignons parce que j'ai vraiment parfois le sentiment que c'est chaotique mon gameplay. Je suis en train de me dire, attends, oui, oui. Voilà. Bonsoir, Sandro. Comment on fait pour avoir les zombies ? Il y a un mode, ouais. Il y a un mode, je l'ai déjà utilisé. Il est très sympa. On aménage ? Moi, je veux bien un sondage. Je veux bien le dernier sondage de la soirée. Mais c'est trop cool. Mais le truc, c'est qu'on a dit, en fait, on est des girouets de vous et moi. Déjà, vous êtes pire que moi. Non, ce n'est pas vrai. Je suis pire que vous. Vous me suivez dans le délire. Ouais, sondage. Ouais, je veux savoir si on aménage direct ou on attend la fin des études, tu vois. Parce qu'en gros, j'avais dit, on finit le semestre qui va se terminer techniquement mercredi prochain. Et on aménage mercredi prochain. Donc, en soi, si on aménage avec lui, on aménage avec lui dans 4 jours Sims. Donc, on est peut-être un peu impatients. Oh, merci, voilier. T'es trop mignonne. Je ne sais pas, mignonne ou mignon, n'hésite pas à me dire. Je m'avance avec des pseudos, mais je n'en sais rien. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Tes moments en roue libre sont géniaux aussi. Ça met du piment dans tes lives. C'est gentil. Bisous, Capucinette. Allez, on sait tous que le rough de Capucinette stream. Bon live. Finissons nos études, on est des meufs en place. Pas faux, pas faux en vrai. J'ai une idée pour le récap si c'est oui en sondage MDR. Delphes, c'est bon, tu prends les récaps en main maintenant. C'est ça. Après, tu peux utiliser un Mac pour jouer au Sims, mais en vrai, ce ne sera pas hyper optique. Tu vois ce que je veux dire, Irezuc ? Enfin, je trouve, personnellement. Ça peut être un déménagement sans le terme déménagement. Parfois, on dort, on squat chez nos copains, copines pour passer du temps ensemble. Puis le vrai déménagement, ce sera une recherche d'appartement, maison, ensemble. Ah ouais, il y a... Pardon. Aonaki, j'adore. Mais Aonaki, la voix de la raison, à tous en fait. Prenez des leçons. Je prends une leçon, mais grave. Genre en mode, il nous a donné les clés. Et de temps en temps, on peut rentrer ici, mais on reste un peu beaucoup chez lui. OK, le résultat est oui. Bon, ben, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va squatter slash chez lui. Mais dans tous les cas, rappelez-vous d'un truc. Mais Boubzilla, merci pour les 300 bits. Merci beaucoup. Merci, Miss Rabit, pour le follow. Bienvenue. Ouais ! On peut squatter chez lui en mode, on passe notre vie chez lui. Tu vois ? J'avoue, hein. Parce qu'en gros... Salut Clémentine ! Regardez. Rappelez-vous, vous aviez fait un challenge. Il y a un moment donné, elle va aller vivre à Evergreen Harbour. Vous avez créé... Elle est où ? Là. Vous avez créé... Il y a quelqu'un qui habite dedans. C'est pas grave, je l'expulserai. Merci Tatou pour le follow. Une maison en ruine. Et Maya doit, dans son gameplay, à un moment donné dans sa vie, rappelez-vous, le Perfect Life, il y a plein de choses à faire dans une vie, aller dans cette maison en ruine, que je vous montre juste là, et y vivre. Et la retaper. C'est à quel moment de sa vie elle va le faire, tu vois ? Est-ce qu'elle va le faire avec le J ? Est-ce qu'elle va un jour péter un câble, tout laisser tomber et partir seule à Evergreen Harbour en tant qu'adulte slash vieille dame, j'en sais rien, et elle va venir retaper cette maison ? Est-ce que cette maison va être un projet de vie ? Qu'est-ce que ça va être, tu vois ? M plus J égale cœur, j'en peux plus. Vous voyez ? Cette maison-là, c'est une ruine. C'était le challenge construction de... Notre dernier challenge construction. Et il fallait qu'elle retape cette maison. On pourra le faire avec le J éventuellement. Donc, on pourrait acheter cette maison en ruine. Projet de vie, exactement. Sachant que, normalement, si vous faites le point d'exclamation règle, règle, pas du tout, je, vous avez les règles que j'ai choisies. Sinon, moi, voilà tous les objectifs que j'ai réalisés pour l'instant sur le Perfect Life. Tout ce qui est sur l'inverse, c'est ce qu'on a déjà fait. Le reste, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et pour la liste bonus, on en a sélectionné huit. Et le seul qu'on a fait sur les huit sélectionnés, donc en jaune, c'est avoir un correspondant en ligne, donc qui était bien logis. Tu vois ? Oui, elle a déménagé chez ses parents. Et d'ailleurs, pourquoi ça ne s'est pas mis à jour ? Parce que je l'ai mis à jour, en fait. Attends. Deux secondes. Peut-être que là... Non ? Bon, je l'avais mis à jour, mais le voyager... Voyager, c'était bon. Déménager chez ses parents, c'était bon aussi. Je l'avais fait. Je ne sais pas pourquoi... Faire un cadeau à quelqu'un, je l'avais sélectionné aussi. Donc, il y a des trucs qui ne sont pas mis. Mais on en a fait beaucoup. Je ne sais pas si je peux vous trouver le truc. Attends. Je vais vous le montrer à l'écran. Ce sera peut-être... Enfin... Mieux. Je ne sais pas où il est. Il est là. Vous voyez, c'est ça, normalement. Je ne sais pas pourquoi, il ne s'est pas mis à jour. Attendez. Je vais... Changer la source. Bon, peut-être qu'il se mettra à jour après. Mais en gros, c'est ça. Et nous, on a fait tout ça. Ah oui, dans les statistiques, tu as raison, June. Je vais aller regarder. Les morpions, peut-être. Comment ça, les morpions ? Vous parlez de la maladie ? Non, mais moi, ce n'est pas comme ça que je le visualise. Pour moi, ce n'est pas... Ce n'est pas ce genre de maladie-là auquel je pense. C'est pour ça que je ne l'ai pas souligné. Oui, on va retaper une vieille bico... Pour mon ordi, tu fais le point d'exclamation config Mouna. Et tu as le lien de ma configuration, si tu veux. N'hésite pas. On peut avoir des maladies graves, surtout avec un mode en particulier que j'avais désinstallé parce qu'il n'était pas à jour et que j'aimerais beaucoup réinstaller justement pour l'occasion. Mais je ne prévois pas ça de suite. Et ce n'est pas obligé que ce soit elle qui soit malade. Tu vois ? Donc là, je vais la faire déménager. Mais elle reviendra là-bas. Ou alors, merci Je suis moi pour la rose. Merci Biboune pour la rose. Et merci Cynthia Lee pour la rose. Merci beaucoup. On est bientôt à 40 000 likes aussi. TikTok, merci beaucoup. En fait, ce que j'aimerais faire, ce serait planifier un séjour temporaire chez lui sans forcément déménager pour que ce soit plus réaliste. Mais je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible de le faire. Sa stérilité n'est pas une maladie. Je ne considère pas ça comme tel pour le gameplay que j'ai en tête. On ne peut pas... Tu peux le faire avec le calendrier. Mais je ne sais pas. Je vais essayer. Tu l'as fait déménager petit à petit. Une à deux nuits par semaine. Ouais, genre on reste... On squatte là-bas quoi. Je vais voir avec le calendrier. Match à l'une, tu n'as peut-être pas tort. Pour les salmations réca, mademoiselle Sins, c'est celui-là. N'hésite pas à l'écrire dans le chat. Ça marche pour tout le monde. Voyons, je vais voir le calendrier. Je n'ai jamais fait. Séjour temporaire. Ah oui ! Oh ! Mes purées de patates. Jeyoun. Pour commencer, on peut y aller trois nuits. À partir de maintenant. Et donc, le séjour temporaire, c'est lui qui est chez moi ou c'est moi qui suis chez lui ? Il y a un monde où c'est lui. Attends. C'est lui. Est-ce que je dois pas prendre le... Sim ça invité. Non, c'est pas bon. Est-ce que je dois pas le faire avec Youn ? Ah, j'ai arrêté de l'appeler Youn, mais je suis folle ou quoi ? Avec le J. Je dois contrôler le J pour lui demander de ramener madame. Salut à Millie. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Ils ont fait l'un pour l'autre, Maya et le J. Oui. Je suis d'accord. Ouais, il faut que je le contrôle. Mais c'est dommage qu'on puisse pas choisir de nous... Enfin, que nous, on puisse partir faire le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça dommage. Ah, mais du coup, tu vois, il est chez nous. Donc, ouais, il est en mode séjour temporaire, quoi. Sauf que c'est pas ça qu'on veut faire. Ah ouais, tu penses que je pourrais pas la contrôler ? Sinon, la vérité, je me prends pas la tête et... Je la fais déménager et on fait genre... Si vraiment ça marche pas bien... Enfin, ça marche pas comme on le souhaite, du moins. On fait comme ça, hein. Ça a bugué. C'est insupportable. Ça bug. Pète les rouleaux. Ouais, je vais créer un groupe t'as raison, Nimbus. Merci, voilier, pour les 100 bits. Merci beaucoup. Attends. Saisissez un nom. Je vais l'appeler couple. Et je vais mettre ça... Dedans. Quoi ? Pourquoi ? Oui, je sauvegarde. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être parce qu'il est tard. Non. Je vais l'invoquer. Attends. Il est parti faire craquer en solo, le fou. Il fait craquer en solo. Il abuse. Ok, elle est là. Attends. Est-ce que là, on peut, maintenant ? Pourquoi je peux pas ? Je sais pourquoi je peux pas... Ah, putain gueule. Parce qu'elle a trop de groupes. Elle a trop de groupes. Je vais lui donner les clés de la résidence. JPP. Puis j'en ai marre d'elle. Les récapes. Ah, en cliquant sur elle, tu dis ? Attends. Ah, oui. Ok. Je m'éclate. Vas-y, vas-y. On y va. Ok, c'est bon. Elle est là. Mais du coup, maintenant, si je fais sauvegarder, gérer les mondes et que je la contrôle. Parce que là, du coup, j'ai choisi et elle est venue avec sa valise. On va voir. On fait des tests. On teste le genou ce soir. C'est pour ça. On est à fond. On est au max. de ce qu'on peut faire. Bon, elle est là. Ma mère, elle a vieilli. Bon, elle est chez lui. Mais en vrai, au pire, on reste là et puis c'est tout, quoi. Ou sinon... On quitte ce groupe. On laisse de la place. On en crée un nouveau qu'on appelle J plus M égale cœur. Voilà, je suis une grosse gamine. J'assume. Ça, tu mets le J dedans sur invitation. Lieu préféré. On est à... On est à... Mon Komorebi. Comment il s'appelle le truc ? Ça, c'est la maison de Maya. Et Little Tokyo, c'est en face. Je le vois pas. Fais chier. Ah non, c'est dommage. Genre, il y a tous les lieux sauf le... le sien. Sauf si c'est à lui de le faire. Non, 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 mais c'est chiant. Oh, wow. Bon, écoutez, moi, c'est bon, ma décision est prise. J'ai arrêté de me faire chier, concrètement. Grossièrement, c'est ça qui se passe. Elle va déménager chez lui en mode trois jours et on l'officialisera d'une autre façon dans le prochain épisode. Mais là, c'est parti. Elle va laisser ses affaires là-bas. Mais elle va rejoindre le J. et elle va se transférer. Il a 33 000 balles quand même, lui. Elle va se transférer 2 500 simflouz. Voilà. Très bien. Et le truc, c'est que là, elle a ses photos, elle a tout. Donc, en gros, non, on ne peut pas perdre les souvenirs. Tant qu'on ne touche pas à la maison, on ne perd pas les souvenirs. Tu vois, on n'a pas besoin de le faire tel quel. Ça va vraiment faire la meuf. Genre, j'ai toutes mes affaires chez ma famille au père et tout. Et nous, on squatte un peu chez lui jusqu'à lundi. On est dimanche jusqu'à mercredi. Tu vois ? Par contre, le seul problème que j'ai, c'est que je me rends compte qu'elle n'a pas... Ah, si, elle a pris. Elle a pris sa présentation semestrielle, donc c'est cool. Et après, elle reviendra dans la famille au père. Elle leur dira au revoir. Et elle pourra vivre ici officiellement. Genre, il pourra lui demander, tu vois, OK, est-ce que tu veux vivre avec moi officiellement ? Je te donne les clés. Reste, quoi. Voilà. Rêverie sexy. Mais c'est qui Pagnyali ? On ne connaît pas. Et voilà. L'épisode se termine avec ce crac-crac magnifique, ce déménagement, cette mise en couple. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir. J'ai faim et je commence à... Je me suis foutu mon oncle dans l'œil. À fatiguer. Donc, on est étudiante et on part avec un mec retaper une maison. On retapera la maison beaucoup plus tard quand on ne sera plus étudiante. La vie étudiante, là, c'est pour avoir un poste scientifique de ouf. Et après, on va grandir dans la vie adulte et quand elle aura son premier salaire, etc., là, elle retapera une maison. Exactement. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais commencer par vous, TikTok. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci pour tous les likes et merci pour les follows aussi qu'il y a eu. Je vous retrouve donc demain à plus tard, en fait. À la base, j'avais dit 18h, mais ce sera à 20h parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, on s'en fout. Mais je vous retrouverai demain pour le prochain live sur les Sims à 18h. Des bisous ! Merci ! Merci. Merci.